salut à tous c'est qu'en si on se retrouve ce soir pour un petit peu de truck de road truck simulator donc on va être en convoi avec doré qu'on va rejoindre dans quelques instants j'espère que vous allez bien le camion est réparé par rapport à l'énorme accident qu'on a eu la dernière fois et voilà donc écoutez je retrouve dory sur discord et on est parti allo bonjour à il est là et il va bien il va très bien il est vivant il est vivant oui et toi ça va ça va ça va écoute je viens de réussir à abattre je lance le live il pleut dans le jeu super ouais je viens de réussir à faire en sorte en fait de utiliser le vpn pour passer d'accord il suffit en fait que je passe par ma liste d'amis steam et que je vais rejoindre la partie en cliquant sur ton nom en fait ok ils s'en foutent du vpn pour mieux on va avoir un problème avec le live oui du coup tu es où eh ben je suis en suède tu es en suède donc ça et j'ai ton frère qui est sur mon live il te fait la gueule ce soir et ça me fait plaisir je viens de lancer aussi je viens de lancer trop de live à regarder aussi ça fait ça va faire écho ouais mais tu as raison reste chez moi ou c'est ici qu'on tourne d'accord tu vas jusqu'en suède est-ce que je peux déplacer moi juste là bas il y a une copine normalement je t'en prie non parce que je sais pas si t'as vu mais alors je sais pas si ça y est encore mais le ts2 a fait des ristournes ouais mais j'ai déjà tous les dlc d'accord bah moi il y en a ouais à part le dernier que j'ai pas pris parce qu'il est plein tarif ouais le espagnon ça doit être celui-là d'accord donc du coup en fait on a tout on a tous les dlc en commun voilà c'est bon eh ben t'as young coping j'arrive qui paye le plus au bas mon avis ton frère je rivalise pas là comment ça qui paye le plus non mais pour savoir sur quel stream il va ah non honnêtement guizmo tu fais ce que tu veux moi c'est pour taquiner ton frère c'est tout après moi je n'oblige personne on est là pour le plaisir avec moi voilà c'est tout c'est celui qui s'oblige non c'est pas bien on oblige pas les gens et on ne s'oblige pas le jeu vidéo c'est du divertissement c'est du plaisir on va chez qui on veut moi je vais pas me vexer je suis le premier à le faire donc je vais pas empêcher les autres comme je dis on oblige au boulot pas dans la vie privée si j'ai envie je le fais si j'ai pas envie je le fais pour ça c'est clair bah tu as raison ah oui tu as raison tu as raison écoute prends ton temps fais toi une petite mission j'ai encore 600 km à faire je pensais que j'aurais eu plus de ferry en fait j'en ai pas et je sais que j'en ai un petit morceau mais où je sais pas et je pensais que je passerais plus de temps dedans mais en fait non donc voilà j'ai 600 petits kilomètres à faire 610 km au pôle nord là c'est pas possible je vais au dessus de la suède je crois que c'est la norvège si je dis pas de bêtises mais du coup qu'en s'il n'a pas dit combien il payait t'as les stats de la chaîne tu sais ce qui va tomber à la fin du mois t'as accès à la chaîne je te rappelle ça chante le mois de les deux mois mais c'est un marché ouais ouais mais si tu t'auto regarde ça marche pas donc autant rester chez moi t'es bien puis ça te change un peu la chaîne youtube chez twitch il a la sienne ou l'or on partage pas couche pas d'un ami un bon choix salut pime la lupi mounet on se fait une entrecôte frites et un petit coup au fond de l'air d'autoroute ça y est on connaît pas les mêmes aires d'autoroute parce trois minutes pour vous inviter quand qu'on viendra bataille dlc de la france maintenant ouais on pourra passer des droits non non ça passe pas à il est non je les ai enlevés par mesure de sécurité à les liens à la rigueur mais le lien sur le discord comme ça j'irai voir parce que ça m'intéresse aussi je te remercie ouais donc oui j'ai la france bah oui je les ai tous sauf l'espagne voilà et puis j'ai pris le bavis j'ai pris enfin j'ai pu j'ai fait la totale ça m'a coûté 50 euros mais toute façon à moins 70% ouais on va pas se masturber pour les cinq derniers pour cent qui reste qu'ils font à noël quoi il est bon tu es à moi 70 plus grand tu cherches pas non plus à accident évidemment à regarder le chat en même temps ah bah ça non et puis comme si on n'y passait pas un peu de temps sur le jeu déjà bah oui maintenant on va pouvoir faire turquie et écosse un istanbul le istanbul jusqu'à edimbourg d'une très sympa ouais pas du à l'ont pas non ouais il fait tant pour tous sur ta route en bretagne non je suis en suède mais c'est pareil regarde il fait beau comment ça ferme non c'est mieux synchronisé aussi tout il vient d'arrêter de pleuvoir aussi j'imagine oui oui non c'est mieux synchronisé bon bah écoute va tant mieux tant mieux audio j'ai cinq viewers sur mon stream bas bonjour à tous ceux qui sont présents bien le bonjour à vous on est en multi avec qu'oëtzi bonsoir bon petit moment détente voilà et toi aussi tu as du monde ce soir j'ai piment ça me va on a un petit comité on est un petit comité c'est très sympa d'habitude c'est l'inverse c'est toi qui a plus de monde que moi donc ouais talent c'est visible non pipi je vois qu'il fait la gueule en ce moment il parle plus il va venir gueuler sur mon stream tout à l'heure donc du coup factorio pour la semaine prochaine tu as regardé un petit peu du coup le quel qu'on se fait comme pimela on peut on peut discuter tous les trois ouais bah ouais je suis en train de faire la liste des modes je suis quasiment prêts donc ce qu'on fera c'est que je vous enverrai ça je pense vendredi oui tu nous fais un oui transfert et abruti regarde la route à voilà tu me fais plaisir mon petit pime tu me fais plaisir non parce que je sais que t'aimes bien fouiller donc je t'ai laissé faire parce que je sais que t'adore regarder 10 mots qui dit istanbul et d'un bourg tu penses quoi des kebabs oui c'est vrai que dans ce sens là tu vas pas ramener grand chose on sait jamais les immigrés j'en ai cinq chez moi ils sont tous venus chez moi aussi mais j'en ai six c'est la guerre c'est la guerre bonjour à tout le monde mais si ça se trouve c'est des bottes à non 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 si j'ai six d'affichés c'est pas des banques en général les bottes il s'agonne il regarde pas les bottes non mais non non bonjour à vous pour factorio ouais j'ai la liste je suis en train de voir que tout est compatible et oui ça passe ce que je ferai c'est quoi je vous enverrai la liste des modes après soit vous n'êtes pas obligé je suis pas obligé de nous envoyer les fichiers en fait on peut les télécharger directement dans le jeu donc je verrai comment je fais ça et ce qu'il faudrait c'est que peut-être on essaiera de se mettre on pourrait essayer de se mettre genre samedi ou dimanche après midi si vous allez déjà mon petit demi-heure ouais pour essayer de voir si ça passe et après je pensais pour l'hébergement de la partie peut-être que ce serait mieux que ce soit toi qui l'héberge comme tu veux parce que du coup ça fait que le niveau je sais pas comment ça marche au niveau latence factorio mais on verra mais c'est vrai que vous êtes deux quand même en france ce sera plus sympa de vous ayez pas de latence ouais ce week-end est absent totalement d'accord mais c'est pas là c'est juste pour vérifier que tout marche bien qu'on sait comment faire le comment lancer la part marche la vigne ou quoi ouais une fois qu'on soit deux ou trois pour pour faire le test c'est pas trop trop grave je pense et du coup où elle hébergement ce qui fait que en semaine qu'on sera mais qu'on fera les parties vous pouvez commencer un peu plus tôt comme comme tu as fait pour la première la première on commence ensemble mais après la première on commence ensemble sinon c'est c'est con voilà la première on commencera ensemble mais c'est pour les parties fin pour les sessions suivantes après tu peux commencer une petite vraiment un truc comme ça comme tu fais là sur un problème en passant pense qu'on loupera pas la suite nous on va pas grand chose tu sais rattraper tu connais le système oui mais pas de soucis c'est juste histoire de voir que tout marche bien ma priori ça passe mais il est bio le jeu il est très bien foutu maintenant les menus et tout sont bien foutu aussi moi écoute je me suis moi je me suis acheté un nouvel écran j'ai acheté un truc de qualité putain la vache les couleurs c'est pas les mêmes déjà il y en a c'est une station service mais tu as c'est magnifique une différence de couleur de waouh ça sent la qualité et qui me qui dit par contre j'ai sauvignon qui est créé à ma place ouais c'est le sauvignon au purée avec mercredi c'est la moitié de la semaine on fait ça ouais bah t'as raison ah mince d'arrêter hop on repart j'ai fait le plein j'étais sur la réserve ah bah alors un bt derrière moi mais je suis là je je savais pas comment t'as fait pour me rejoindre aussi vite en fait j'étais je me suis téléporté dans la ville d'avant quand tu es passé à côté avec tes têtes était arrêté là en fait et c'est parti et du coup comme je me suis arrêté comme je me suis téléporté l'âge tu veux partir c'est là que tu as dit que tu avais encore 600 km je me suis dit bon et je le rattrape donc alors j'ai pas j'ai pas de remords mais comme ça au moins on pourra reprendre les missions directement là et de l'avantagé on devrait avoir les mêmes missions oui il ya pas là oui maintenant oui ça devrait le faire toujours en vacances en plus en vant toujours en vacances ici en plus c'est la fin de l'été c'est enfin l'été ah bah oui tu mais j'imagine que c'est de chaud et qui avait contre un coup il fait trop fort à mémoire et je suis jamais content ça 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 c'est je suis contradictoire à souhait je fais tout le monde avec des contradictions un vrai râleur un vrai français quoi le bon gros râleur on voit là voilà c'est à ce qu'on vient de km là il m'en reste 399 ah bah quand même tu vas pas coté bah non 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 je me suis dit je vais avoir le temps en attendant que tu viennes et en fait la mission demande quand même un petit peu plus d'une heure quoi non mais ça passe de toute façon j'étais un peu en avance aussi et puis les autres missions étaient mal payées pour pour ce qu'il y avait à faire donc pas du coup c'est 70 parce que c'est 79 je pense qu'il y aura l'ont arrêt je disais oui pour qu'est ce qui se passe et là c'est que je vois mon compteur en rouge savent pas conduire les gens c'est pas possible alors ça va faire du bien surtout c'est en vacances et que il fait enfin beau le connard pardon ouais moi je fais la bande d'arrêt d'urgence là parce que jusqu'à présent ça allait puis là ça merdouille je conduis la malaisienne attention slalom le principe non stockholm j'ai pas encore là je suis en train de me faire une petite soundboard là bientôt j'aurai la comment le petit coup de batterie quand tu fais des blagues ah après que je dise je conduis en sympa c'est cleaner merci ah oui oui il me l'a fait aussi tout à l'air de vie à l'arrivée super ah ouais c'est l'air sympa sur l'autoroute en plus tendance non non c'est pas c'est laquelle qu'il faut que je prenne c'est c'est celle-là on est on est d'accord ouais c'est celle-là purée je me fais souvent avoir avec le gps et les déviations ouais donc je disais je conduis à la malaisienne gizmo qui connaît il a passé quatre mois avec moi malaisie il manque un peu c'est ça parce que c'est ça en fait les camions ici les camions en malaisie il roule jusqu'à ce que le pneu éclate ah oui d'accord c'est pas on regarde les pneus avant de partir en livraison c'est non non le pneu il est bon jusqu'à ce qu'ils pètent donc du coup il ya toujours une carcasse de je fais aller quand j'ai 20 bandes d'autoroute tous les jours il ya toujours une carcasse de pneus sur la route à une nouvelle et la nettoie à chaque fois mais il y en a toujours une et en fait quand on gizmo du coup était frangin était avec nous avec mon malaisie à un moment dont il était à mêler la d'accord la voiture qui était dans mon angle mort mais bien quoi accident du coup non même pas elle était au niveau du pilier de la cabine droit donc elle était en dessous des rétros mais pas au niveau où la voie et donc ouais 10 mots qui était en comme en malaisie et c'était la semaine il me semble que c'était la semaine où j'étais parti j'étais parti aux états unis pour le taf et donc lui il avait pris la voiture il roulait du coup tous les jours pour aller au bureau et c'était sur le retour il me semble où il est en train de doubler un camion les gens n'étaient donc il était juste à côté et le pneu a éclaté au moment où il était à côté ça fait un bruit du tonnerre il paraît ah bah ouais non ça surprend sur mon avis c'est un peu fier dessus j'en ai déjà vu éclater des pneus c'est vrai que ça m'est jamais arrivé et j'ai pas envie ça peut être tous les jours c'est assez courant d'en voir et non ça c'est quand t'es pas quand t'es pas prêt et que tu sais pas comment ça fait c'est où ça impressionnerait c'est impressionnant ça quand ça pète ça pète bien la mâche et du coup à salabé un peu surpris j'ai méthode mais moi je à chaque fois que je double un camion maintenant j'ai le réflexe de regarder des pneus en fait c'est ça tu vois quand ça va péter ils ont tendance à souvent ça fait des étincelles parce que c'est qu'ils arrivent à la carcasse et d'accord souvent temps ça commence à faire un peu des étincelles ou alors nous il commence à se déformer un peu ce qui gonfle en fait avec la pression donc c'était un peu qui est un peu plus gros que les autres sur le côté sur les flancs ça fait ouais c'est possible il dit j'ai jamais autant apprécié ma peau sneakers à la station essence juste après tu m'étonnerait alors nous ça le fait de temps en temps c'est sur la route qui passe devant le bureau sur la rue c'est pareil flopé de camions qui passent à chaque fois de temps en temps il ya un qui pète pas loin le but a l'impression qu'il ya quelqu'un qui a lâché une dynamite dans le bureau en a ouais alors c'est impressionnant ça pète ça pète ça pète un ça pète ça pète vraiment vraiment j'arrive pas à me mettre à la bonne vitesse j'ai trop rapide 70 les flics 50 comme j'ai pas de remorque chaque petit coup d'accélérateur ça me fait prendre à bah oui bon bah bonne route les garçons moi j'ai soif et je conduis pas et ben bonne bonne et bonjour dans ta soif il m'est passé du coup ouais non il est un peu tard le soleil est reparti je pense donc arrose arrose comme ça on va bronzer demain je suis un peu près de toi là c'est assez horrible en fait de pas avoir de remorque parce que c'est tellement c'est différent ça il ya de la puissance ça manque un petit peu de musique quand même mais je vais essayer de voir si je peux pas mettre je suis à 30 ans ça passe parce que je pourrais pas mettre un petit peu de musique la musique du la fille est ce que ça passe est ce qu'on entend pas trop fort non ça devrait le faire il faut prendre le bateau on peut regarder les enfants la mère la mère est devant Bah écoutez c'est mon baptême C'est ton baptême ? Bah oui j'avais pas pris de ferry encore Est-ce que je peux avancer là ? Oui mais par contre où est-ce que je dois aller ? Ah faut que je t'attende Ah attends faut que je regarde déjà sur la carte c'est laquelle ? Ouais faut que tu me dises de quelle tu prends Ah Nantali Si je dis pas de bêtises c'est Nantali C'est ça ? On va chez Nathalie ? Ouais on va chez Nathalie puisque l'autre c'est... Ouais c'est ça c'est Nantali Embarqué D'accord donc quand tu prends le bateau faut que j'attende que tu prennes le bateau pour moi pouvoir rentrer dessus Pour toi pouvoir d'accord Nantali donc en Finlande Euh ça doit être ça J'adore parce que c'est marqué juste à côté du nom mais non 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 c'est... Toi tu regardes pas tu fais non non c'est bon ça passe Ça passe Pas de soucis Par contre j'arrive ouais j'arrive juste derrière Donc ça c'est assez rapide C'est ce que je voyais Ah c'est sympa hein Ah oui c'est toi Je sais pas où tu vas donc euh Je suis obligé d'attendre Ah et puis t'as mis la jolie peinture Ouais Attention Ah bah j'ai investi dans un camion là j'ai pas eu le choix Oh les pneus que t'as mis aussi Attention En beacon 0 Ah je me suis Je me suis fait un petit plaisir Bah disons que pour pouvoir tracter les machins là les grosses remorques Il y avait pas le choix Ouais Donc euh Bah sinon ouais c'est un peu difficile Et je vais me prendre Ah bah c'est simple euh J'ai été bloqué en montée euh impossible de faire quoi que ce soit Donc abandon de la mission La totale j'ai dit ok j'ai compris dory camion Voilà Donc euh j'ai investi Ouais bah c'est bien T'as pris quoi du coup Iveco encore ? Non C'est pas rien Euh Non un qui fait caca partout Ah merde chiedesse Ah j'ai pas la Arrête de faire des blagues J'ai pas la soundboard Je peux pas faire le totop Tch Il faut que je mette ça ce week-end D'ailleurs j'ai trouvé un stream Il y a qui faisait un stream là Tout à l'heure C'est très drôle parce que Il a un bot qui permet de faire euh Donc il a des commandes dans le chat Et ça permet de jouer des sons comme ça sur son live Oui Je pense que je vais faire la même chose Ça peut être très rigolo On va mettre des petits sons comme notre Oh Qu'est-ce qu'une Mais qu'est-ce qu'une Mais qu'est-ce que c'est que ce Directeur doit nous faire C'était ça où je vais rentrer dans le derrière Donc euh Et dis euh On passe là J'étais en train de me dire Mais qu'est-ce qu'il est en train d'essayer de faire ? Ah oui maîtrise Putain j'ai eu l'amande hein Tu me diras quand il est vert ? Ah bah je vois pas là J'suis en train de sucer ton J'suis en train de sucer ton permuffle Oh purée Tu regardes en face quand ça part c'est que c'est vert ? Bon sinon je peux regarder ça ici Tu peux voir Vas-y Je vois bien Merci Là j'suis en train de sucer ton permuffle derrière J'étais un peu près autant surpris que toi Le freinage Comme quoi les distances de sécurité c'est important Parce que sinon après ça coûte cher Très cher et dans tous les sens du terme Ah encore un feu rouge Ah oui sur l'autoroute on pense Bien C'est quoi ce pays de noix ? Ah bah super Ah bah oui Super Ça ça fait plaisir Hop là Et du coup on va pouvoir aller en France Oh faut chier y'en a marre de la France Il se moque qu'il est tout le temps celui de devant qui conduit mal aussi Allez hop la petite je suis passé au rouge Jeudi je conduis comme en Manésie là Rouge bien Orange bien mûr Qui pend quand même vraiment sur le rouge Ça passe C'est ça en plus en Manésie Et ça passe à l'orange donc Quand ça passe à l'orange c'est comme en France T'accélère un petit peu histoire de D'accord D'essayer de passer Ouais Par contre après ça passe au rouge mais c'est pas grave Il y a le temps de passer une ou deux voitures Parce qu'ils savent bien qu'en fait entre le rouge Entre le passage au rouge De ton côté et le passage au vert de l'autre Il y a encore quoi 5 secondes Donc il A peu près Il savent bien c'est bon Ça passe Elle coûte pas toujours hein En France il y en a des qu'il est au rouge l'autre il est au vert Donc euh Ouais Il y en a ils sont synchrone un peu C'est pour ça maintenant nous ici ils commencent à mettre de plus en plus de De comptes à rebours sur les Non pas les radars mais des comptes à rebours sur les Sur les feux Donc t'as le décompte Donc Alors c'est rigolo parce que Au vert t'as le décompte de quand ça va passer au rouge Mais au rouge t'as le décompte de quand ça va passer au vert aussi D'accord Donc tu vois tous les mecs qui sont en mode Vas-y c'est le départ du Grand Prix C'était Mais pourquoi tu freines ? Bah parce que je rentre Tu t'es posé ma remorque Ouais La petite chose Ah comme bien sûr Comme bien sûr Alors non pousse toi Et voilà je me suis mangé le mur Où tu te pousses ? Il est rigolo ce Ce Cet endroit Tôt que tu drifts t'as tout l'éléphone nickel C'est ça Tout doucement ça devrait passer Offre de traction Oh il y en a une à 40 000 du kilomètre là À 40 du kilomètre C'est 40 000 du kilomètre En terre j'ai vers le plan On prend tout de suite hein 40 000 du kilomètre Et hop le million Le million Le million Voilà Excellent Bon j'ai changé de musique Voilà Bah dis donc là j'ai les succès qui tombent un par un Bien évidemment avec les DLC Ça tombe Impeccable Offre de traction On va regarder les offres de traction À Turcu On est ouf Il y en a à 80 du kilomètre Au prix du kilomètre ? Ouais des vaccins Turcu à Stockholm Ah moi le prix 18 000 80 euros du kilomètre Ah ouais mais parce que t'es pas à Turcu là Non mais je suis à Turcu là On est où ? Bah ouais on est à Turcu Ouais Parce que tu Ah arrivé à Non moi les vaccins Attends Je les ai pas moi 80 euros Et on doit pas avoir les mêmes T'as pas là T'as pas là comment T'as pas mis encore de niveau dans les transports De matériaux spéciaux Un seul Ouais c'est pour ça Parce que moi j'en ai un C'est violent Sinon Sinon j'ai le voilier à 6 tonnes Mais il va loin quoi La Pologne Sinon moi j'ai les colis postaux A Rotterdam 100 000 euros 57 euros du kilomètre Ah ouais je veux bien T'as pas mieux ? Non j'ai pas mieux Par contre 1800 bornes On en a pour 2h Ah ouais non C'est bon pour toi ? Ouais ça va Ça va ? Ça va ça va Et bah on y va Et bah on y va Par contre Ah oui le dodo J'ai pas enlevé le dodo T'as enlevé le dodo ou tu l'as laissé ? Moi j'ai pas le dodo Alors attends bah si t'as pas le dodo j'enlève le dodo Simulation de fatigue Enlevé Alors par contre c'est à 100 bornes On y va ? Gizmo qui dit 2h je le fais en une Me tente pas Me tente pas On y va je te suis Allez tu me suisse mon petit Non Nan Il me sort de ce corps Ah bah j'ai des viewers hein Allez on va faire 100 km tranquillou pépère D'ailleurs Gizmo vite fait la musique elle est pas trop forte Je sais J'ai eu je Je teste Je fais les tests 100 km T'as vérifié combien de temps il restait ? Oui 8h D'accord On se force pas voir comme la dernière fois T'arrives là tu me dis mais il est où le job ? Ah bah c'est fini Il y en a plus Ah bah non Rouge Jut J'ai un peu tapé Je t'ai vu arriver dans le rétro J'ai dit dis rien c'est pas la peine Il te rentre dedans De toute façon J'ai un peu tapé Ouais Mon dieu Et comme disait dans un manga japonais Je crois que c'était dans un apple seed Ou un vieux manga de ce type là T'as le mec dans le tank Qui fait mais quel est l'abruti qui nous est rentré par l'arrière pour nous défoncer le cul On regarde pas les mêmes mangas japonais On regarde pas les mêmes mangas japonais Il faut voir la scène C'est sûr que c'était juste un manga ou c'était un autre style ? C'était un manga C'était un autre style C'était un autre style Hum ? Nani ? Nani ? Ouais voilà Nani Qu'est-ce qu'il dit ? C'est qui ce con ? A chaque fois j'ai envie d'apprendre le japonais Mais à chaque fois A chaque fois A chaque moment Je fais une semaine Et après je fais ouf Je vais prendre un peu de temps Ouais Et problème le japonais C'est que plus tu t'y prends jeune mieux ça il paraît Ouais non faut de la motivation La musique est un peu forte Euh Attendez Je vais changer Il faudrait que je règle ça Bref faut les faire individuellement toutes les musiques donc En parlant de japonais ça sonne un peu japonais ça ? Non La musique un peu plus tranquille Plus 50 xp pour 100 km en solo Ouaiiii Ouais Ça c'est la petite chips Qu'il te donne pour te dire Non non mais tu sais Ça va c'est normal qu'il faut faire un peu de solo Sans la remorque Eh Mais tu rigoles mais les 50 points m'ont fait prendre un niveau hein Une fois Ouais bah il en faut hein Eh mine de rien Ouais c'est quand même Ouais c'est quand même ça fait euh C'est en moyenne c'est un parking Bah tu regardes parce que le parking c'est ouais c'est 10 euh c'est 0, 40 ou 90 Donc euh 50 points c'est euh c'est normal Moi j'ai demandé à ce qu'il me gare en expert tout de suite comme ça j'ai plus à choisir D'accord Ah tu choisis où ça ? Dans les paramètres bah je te montrerai tout à l'heure Je ferai ça quand on prendra la remorque C'est vrai que c'est plus simple comme ça Alors par contre on tourne à droite Quetzy Super Pourquoi il s'est arrêté mon moteur là ? Bah des dégâts ? Non j'ai peut-être été je sais pas Bon j'ai quelques dégâts mais Il est joli le petit navion Euh ouais Ça fait penser à Avor ça Petit navion sur un côté de la route comme ça Mais t'as one sec là ? Tout c'est 80 normalement Je suis à 80 T'étais pas à 80 il y a 2 secondes hein J'étais à 80 il y a 2 secondes J'étais à 80 Je prends mon chat à témoin J'étais à 89 mais j'étais à 80 quand même C'est dans la dizaine Non non j'étais à 80 D'accord d'accord Attention on tourne à gauche C'est bon Ouais sinon ça va faire mal Ça va faire mal ouais Et on est arrivés Par contre ils ont s'en foutent du dac en brousse là Ouais c'est sympa J'aime bien J'aime bien Donc en fait même si on a les mêmes DLC On n'a pas les mêmes missions on dirait Ouais Tant mieux remarque hein Ça fait deux fois plus de chances d'avoir un bon truc J'allais te le dire Et vu que maintenant on peut tous les deux aller au même endroit Ouais Ça ça va faire du bien Ah bah quand j'ai vu J'ai vu la restaurant j'ai fait Non Oula attends Alors Non Non Il y en a une à 100 000 A 57 euros du kilomètre Et il y en a une à 136 000 pour 46 euros du kilomètre Bon celle là elle fait 2000 bornes Mais elle fait 2800 bornes Bah c'est comme tu veux hein C'est toi qui te couche tout à l'heure Non on va prendre celle à 100 000 Ouais On va prendre celle à 100 000 parce que l'autre elle paye pas cher pour le 3,47 ça va encore c'est pas trop dégueulasse mais Non c'est pas dégueulasse mais ça fait beaucoup quand même Ça fait beaucoup trop de bornes Ah puis c'est une double C'est une double Ok 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 Ouais On va rigoler Ah bah ça va être En mode con Ah tu peux la prendre en Il y a attaché bitrain On est pas obligé de la prendre en double Ah moi écoute euh Non c'est en double moi sinon c'est pas drôle Ouais non Je suis en train de regarder Moi je veux m'amuser Ah oui parce que c'est vrai qu'on peut sélectionner et je regarde jamais quoi Je t'attends dehors Ça tu peux faire tes manoeuvres tranquilles Ah puis là c'est du long de chez l'on Ah bah là c'est ouais Bah en parlant de convoi là on est con quoi Ah c'est bien il me la met là pour sortir ça va être sympa T'as vu où il m'a garé ? Non mais justement j'attends de voir Regarde là Là c'est à côté Devant T'as vu où il me demande de la... Je fais comment moi pour sortir ? Bah c'est à dire que je vois pas ta remorque donc euh... Là Ah ça y est je la vois Ça y est je la vois Elle est apparue devant nos yeux hein Ouais ouais non mais ouais c'est normal Par contre je vais voir je sais pas comment je fais pour sortir Ah si ça passe, ça passe large en fait C'est vrai qu'on peut sortir la tête Ah ouais Elle racle un peu le... Bon ouais ils refont le grillage c'est pas grave Alors tu disais attends avant de partir tu disais vite fait dans les options C'est où qu'on trouve ça le jeu ? Alors option euh... Jouabilité j'imagine Option Jouabilité Tu descends, tu descends, tu descends Euh voilà Ah un niveau de remplacement ouais d'accord Voilà Stationnement expert Et comme ça t'es bien Mais tu peux aussi régler pour les déviations et compagnie Ou euh... Tu vas passer devant ? Euh... écoute Pourquoi pas ? Je te laisse me doubler Je vais rouler doucement je vais me mettre à 30 Je te laisse me doubler Il n'y a personne sur cette petite route Je suis pas encore sorti hein mais euh... Ah t'es pas encore sorti non ? J'arrête pas On va changer de musique Tu pourrais mettre de la musique d'ascenseur aussi Eh ! C'est pas rigolo Ça c'est de la musique de merde Pas de la musique d'ascenseur Voilà Premier virage d'accord On va prendre un petit peu d'écart quand même Ouais un peu quand même Tu peux y aller il n'y a personne Mais t'es à... Personne Ah t'es à fond ? Eh bah ça promet Ouais Ouais bah appuie sur l'accélérateur Tu vas voir On est pariés On a à peu près la même puissance hein Je peux... Vas-y vas-y rattape moi Bon je suis sûr que je te rattrape avec celui-là Arrête pas J'ai fait du deux roues là non ? Non Même pas Oh mais c'est pas drôle C'est pas drôle du coup Et bon on se retap 2000 km Presque Ah non 2000 quand même 1922 j'aime Ouais 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 mine de rien Là on met le crayon Non mais euh... Non non mais arrête là Je t'ai dit j'ai pas encore la son de borne Je peux pas faire Je... Je vais caler des sons de Kaamelott Bravo Arthur Bravo Ah oui yes J'ai trouvé J'ai trouvé Je dois en avoir au moins 150-200 sons de Kaamelott Ah là faudrait que tu me défies Il... Ouais je t'enverrai l'île hein Ouais t'es chargé Gratos Il va Et après ouais suffit de les avoir sur une son de borne sur un bouton Et ça va faire comme ça Génial Bravo Arthur Bravo Avec le paysan j'adore Il va être un hymne à la crée Je ne mange pas de graines Je ne mange pas de graines Ça c'est je l'adore cette merde Et bah moi une fois j'ai pissé par la fenêtre Pouet pouet Et nan Salut ça va T'es rentré du boulot Petit camion qui dit Petit camion Pouet pouet Allez on scale à 81 Ouais Vas-y je vais me balancer un petit Musique d'ascenseant Pas chiante Euh Apéro Elle est un peu forte par contre Ouais non Dommage C'est un peu fort On va repartir sur du... Ça va ça va Ça va ça va Ecoute Tu vas te coucher je viens de me réveiller Enfin je viens de me réveiller ça fait quelques temps déjà mais Mais ça va On va bien Je vais bien Exactement Eh bien Eh mais c'est... Elle avance pas ta merde Mais... Oh la la mais... Oh merde Les dégâts merci Nan mais Je vais t'envoyer la facture Oh l'autre Je voulais pas Je voulais pas Si tu voulais bof aller pas tourner sur... Dans moi Salaud Cours de dragster Départ arrêté Dès qu'il est plus gros Ah c'est kiff kiff Cette courte de dragster Probable Attends, allez, et boum, feu rouge. Oh, je m'arrête pas, la merde, c'est chiant. Vas-y. Je sais pas, il y a combien de tonnes là ? Je sais pas, attends, je vais regarder. Euh, 18 tonnes seulement. 18 ? Alors, il y a 18 tonnes de marchandises, je sais pas combien de tonnes elle fait la remorque, par contre. Rien de bluff. Ah, c'est bien fait. Pour le coup, c'est bien fait parce qu'on a eu la pluie en même temps. Mais là, vraiment en même temps. Là, c'est vrai que c'est appréciable. Au moins, on est dans le mouvement. On en a même dans. Non, ça fait du bien d'avoir des nouveaux décors un petit peu. Ouais. Ouais. On prend le bateau. On reprend le ferry. Le ferry parce que les ogres pleurent. Non, non, non. Juste non, en fait. Regarde. Juste non, ouais. Elle est pas valide, celle-là. Ah non, non. T'es fatigué en ce moment. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Un ballon peut aller qu'un seul endroit. Et hop. J'arrive. Je change de musique en attendant. C'est comme ça que ça marche. C'est parti Embarquer On entend les mouettes Ouais Allez Par là où c'est marqué Par ici c'est sympa Je vais passer par l'air de repos en même temps Ah mais il pleut toujours en fait Ah bah C'est ça ou rien On passe par l'air de repos Comme ça on découvre On coupe un peu C'est pas grave Et on est parti Hop Hop là Et bien Comme ça Ça C'est fait Ah non Remets moi le Voilà C'est 50 ici C'est chiant ici Ah ça passe à 70 Et alors ce mois de septembre ça va du coup Là on a le temps de discuter Ah bah là ouais Bon Moi de merde Ambiance de merde Boulot de merde Voilà il t'en faut d'autres Le temps De merde Ah oui j'ai oublié trop chaud Trop chaud La semaine dernière c'était trop froid et trop humide Aujourd'hui c'est trop chaud et trop sec Voilà Monsieur chieur au rendez-vous bonjour Trop de contraste Euh ouais Alors les bons points avec les machins articulés comme ça Faut le clou Écoute je vais essayer de faire mieux Qu'est-ce que t'es en train de dire là Qu'est-ce que t'es en train d'insinuer là Eh bien j'ai fait mieux Salut Kalo Ah que coucou Géraud Voilà Bon ça c'est normal Ça c'est normal C'est Dorie Tu connaissais pas Ça roule Ah non mais il y a du niveau Ça roule Ouais en effet En effet Là ça roule bien là 1600 km encore C'est vrai que là on va pas s'ennuyer En plus les 4 voies ici Elles sont 80 Elles sont pas 90 C'est pour ça que j'aime bien rouler en France en fait Mine de rien 90 Péage automatique Tout le monde le peuple Des sous Le peuple demande des sous surtout Ouais 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 Attends 80 faut que je te rattrape Je crois que c'est joli le petit étang à côté C'est plutôt un lac Vu la gueule du truc Mais Ouais non Donc un mois de septembre Pas terrible De ton côté Ah non pas terrible Une catastrophe Y'a rien qui va Comme je disais à ton frère tout à l'heure T'arrives le matin Ça a peine si on te dit bonjour Ah ouais sympa Ouais une ambiance Et puis après quand ils ont demandé quelque chose Ils viennent me voir D'accord Ah voilà T'as compris Tu fais pas semblant c'est à dire Que veux-tu Que veux-tu Tire par là Mon cher Calouf On fait pas semblant Bah on se balade quoi 1500 kilomètres Après la mission à 100 000 quand même Oui 1600 ouais bon après voilà C'est comme ça C'est de la mission à 100 000 Donc au lieu de faire 15 missions à 10 000 On en fait une grosse On est content Et puis Ça permet de voir D'avoir un peu du trajet Ce pays Ce qu'il faut se dire C'est qu'avec nos Avec nos ouvriers Qu'on a nous de chaque côté Donc on a des chauffeurs Des camions J'en ai 8 Eux ils me rapportent en même temps Un petit peu Donc le fait de faire des gros trajets Non seulement je gagne des sous Que je gagne Mais en plus j'en gagne plus Vu qu'ils m'en rapportent un peu aussi Donc au final C'est pas 100 000 qu'on va faire Mais c'est un peu plus Donc c'est très très bien aussi Et en plus ils prennent des niveaux Comme ça ils gagneront encore plus derrière Donc c'est Non non C'est vraiment sympa C'est les bons plans Et puis bon A priori Tu joues pas un jeu de camion Si t'aimes pas faire des longues distances C'est bien C'est la base C'est comme C'est comme jouer à Farming Simulator Mais pas aimer la bourrice C'est pas normal Ça fait partie C'est partie intégrante du jeu Et encore là On est sur On est pas en Europe On pourrait être Un jour Sur Sur American American Truck Simulator En tous les états sont disponibles Faire un petit Faire un petit Seattle Miami Là à mon avis T'es content Parce que là C'est pas 2000 km On va déjà poncer celui là Ouais Puis vu ce qui nous attend aussi Vu la liste Parce que dans la liste J'ai oublié de mettre PZ Dans la liste Oui Mais PZ c'est pas pareil Parce que les parties Peuvent être quand même Plus rapides Ah oui mais le but C'est pas qu'elle soit rapide C'est qu'est-ce que Le but c'est pas qu'elle soit rapide Mais bon Ah oui c'est mon camion C'est sûr que le but C'est pas qu'elle soit rapide Des parties Mais des fois t'as pas trop le choix Ouais mais à plusieurs Je pense qu'on fera un peu plus attention Ouais Par contre A mon avis A plusieurs Ça peut partir En sucette Beaucoup plus rapidement Aussi Pas forcément Pas forcément Avoir Faudra voir Bienvenue Mag1502 Ça va être la question Que je fais à chaque fois Est-ce que tu es un bot ? Parce qu'en ce moment Y'en a Ok Mais Ouais ouais C'est mon camion En fait Là J'ai investi Pour 200 000 À peu près Dans le camion Histoire d'avoir Quelque chose Avec un gros moteur Ou une bonne boîte de vitesse Pour que ce soit Quand même plus agréable À conduire C'est pareil J'ai un réservoir De carburant Qui est quand même Je peux faire 2500 km Sur un plein Donc c'est quand même Plus intéressant Ça évite de passer À la pompe Toutes les 5 minutes Aussi Donc Donc Ah mais je me suis encore Quasé à 70 Alors que c'est 4 heures Je viens de la part de Calo Je suis sa femme Eh bah Bienvenue à vous deux Merci de Merci d'être venu Merci de venir Sur la chaîne Et Bienvenue Bonne soirée Du coup Ouais je demande Si c'est des bots Parce qu'en ce moment Doi Il me sera témoin Il y a une flopée de bots En ce moment Sur Twitch On sait Un follow sur Do Que ça Des fois je regarde Les pseudos Qui sont dans la liste Utilisateur Puis je vois Inscrit depuis quoi 8 jours Et la personne A déjà 1000 followers Ou 4000 followers Faut pas déconner non plus Ça c'est un bot A dégager Hop Non moi c'est vrai C'est pareil En général Quand ils sont inscrits La veille Tu te dis Je sais que je suis connu Mais peut-être pas à ce point là Quand même En général Quand tu vas sur Twitch Ma chaîne C'est pas la première Tu regardes Merci au fait Pour ton guide fondation Et de m'avoir fait Découvrir ça Ah d'accord Donc vous venez Vous venez de YouTube D'accord Et ben de rien De rien C'est vrai que La fondation Est un jeu Très sympathique Que j'apprécie Tout particulièrement Et Mais il est pas forcément Si simple que ça Il est simple Au premier abord Mais D'essayer De progresser D'avoir Un village assez gros C'est pas forcément Très évident Du coup Faut comprendre La mécanique du jeu Et voilà Au bout de J'ai quasiment 200 heures Maintenant dessus Je commence à comprendre Un petit buff Et donc Je fais profiter Mais voilà D'ailleurs Faut que je monte J'ai un épisode J'ai un épisode à monter Dessus La map J'ai fait toute la décoration Il va falloir que je monte ça Ce week-end Et puis il faut que je finisse aussi La construction D'un dernier truc Sur la map Donc il reste Normalement il y a encore deux épisodes Qui vont sortir Un jour Si possible C'est vrai qu'en ce moment En ce moment Ils se sont passés De mots au bureau C'est pareil Trois-cinq minutes Ah Oh non C'est vraiment dur Après 100 villageois Oui en fait Si c'est dur Après 100 villageois C'est que C'est que les villageois Sont trop loin De leur lieu De travail C'est pour ça Une fois qu'on comprend Que Le temps de trajet D'un villageois Est partie intégrante De sa routine On fait un peu plus attention Et après ça va tout seul Faut mettre le métro Oui oui Métro Moyen-Âge Pourquoi pas Métro Charette Moi je donne des idées Des idées C'est des idées quand même C'est bien Ça s'appelle du brainstorming Voilà Tu dis tout ce qui te passe Par la tête Exactement Ah bah alors J'ai fait un éviter Toute demande d'urgence Le camion a freiné devant Pareil parce que J'avais pas le doigt Sur le clavier Donc Il reste mis de 428 bornes On va y arriver Non mais ça va aller assez vite J'ai Pas sûr que la police En vrai soit du même avis Mais bon On fait ce qu'on peut On fait ce qu'on peut On fait ce qu'on peut Mais Bah non En fondation J'avais découvert ce jeu là Il y a Trois ans même En kickstarter Sur kickstarter J'avais d'ailleurs Kickstarté ? Ouais j'avais d'ailleurs Participé au kickstarter Donc normalement Mon nom il doit être Dans les crédits Qu'il te part Si je me rappelle Ce que j'avais pris Et Ouais non Le concept Ce qui m'avait attiré C'était vraiment Ce concept De Du city builder Un peu organique Où tu choisis pas Vraiment Où tu mets les maisons Ça se construit un peu Comme ça Tu gères un peu Les trucs Dans le Je l'ai Je l'ai Ouais En gros Et tu contrôle pas Le détail Jusqu'au placement Des maisons Et tout C'est ça qui m'attirait Vraiment Vraiment beaucoup En plus c'était Une petite team Donc Petite team de développeurs Donc je me suis dit Écoute Question J'ai fait un nom 1800 Oui Il y a Une ou deux playlists Sur la chaîne Alors je suis pas Le meilleur joueur d'anneau Je l'ai fait J'avais J'avais joué un petit peu Ça fait longtemps Que j'ai pas joué J'ai joué Quand il était sorti Vaudrait que Faudrait que je m'y remette Après le problème C'est que tous ces jeux là Le problème De faire des jeux de gestion Des jeux stratégie Et compagnie C'est que ce sont des jeux C'est pas comme une partie De Fortnite Où tu te jettes dedans Tu joues un peu Et puis c'est bon Ça dure Ça fait de longues longues parties Et trouver le temps Est pas toujours évident Mais De construction Moi j'ai fait sur ma chaîne Tu pourras retrouver Kingdoms Weborn Petite promo Comme ça Surthive Voilà Petite promo Surthive C'est Doute de rien Le monsieur Là Pareil Si t'es attiré Par Anneau1800 Je conseille Plutôt D'aller voir Alors tu peux regarder Ma série Mais honnêtement C'est pas la meilleure C'est loin d'être la meilleure Je suis pas aussi bon Sur Anneau Enfin j'ai pas autant De pédigré sur Anneau Que sur d'autres jeux Blushart Blushart Qui est en lien Sur la chaîne Sur la chaîne YouTube Lui il fait des séries Anneau Et il maîtrise très très bien Donc si tu veux voir Du beau jeu sur Anneau N'hésite pas à aller voir là-bas Et On fait les mêmes styles de jeux Mais on fait pas forcément Les mêmes jeux J'évite Il fait beaucoup De Europa Universalis Anneau il fait aussi Il fait pas mal de jeux Dans le même style Donc En général Nos séries ne se croisent pas trop Donc c'est Ça peut être Ça peut être plutôt pas mal Et ça permet d'avoir Accès à un contenu Encore plus tantesque Et lui il en poste Il en poste des vidéos Il arrête pas en ce moment Il a eu un moment de calme Phénoménal Et puis là Il va vivre Il a fait 3 mois de pause Mais là Il en sort 3 par le jour Quand même C'est pas des petites C'est impressionnant Oui mais tu gères vraiment J'adore ta vidéo Bah merci beaucoup Après j'irai vraiment Je ne sais pas J'essaye de Disons que je suis très Je suis très terre à terre Et j'ai un esprit plutôt logique Ça aide beaucoup Dans ce type de jeu Je comprends assez rapidement Les mécaniques Je ne fais pas des choix débiles La plupart du temps La plupart du temps Des fois si Un peu quand même Mais C'est vrai quoi C'est pour ça que j'aime bien J'aime beaucoup Ce genre de jeu aussi C'est que Non seulement ça me plaît Et je ne suis pas trop mauvais dessus Et l'avantage c'est que Contrairement à d'autres jeux Alors je ne joue pas que A des jeux comme ça Je joue aussi à des jeux A d'autres jeux Les FPS Les RPG Je joue Je joue un peu à tous les jeux On essaye de varier De manière à ne pas mettre nos chaînes Uniquement dans un secteur On essaye de les varier Sur différentes choses La preuve Tout va on fait des jeux de construction Là on fait un jeu de simulation D'adolescents de 14 ans Parce qu'on adore Et puis On fait aussi Des tas d'autres choses C'est vachement bien Ça me permet C'est pour ça qu'on y joue Après c'est vrai que Moi je joue à tous les jeux La chaîne La chaîne est quand même Plutôt orientée Gestion simulation Au final Ouais Parce que le public Qui a découvert la chaîne Maintenant qu'il y en a 6 000 et quelques Ça reste quand même Pour le même type de jeu Ils viennent que pour fondation D'ailleurs Et chez des viewers Ces informations n'ont rien Ça arrive Ça il y en a Il y en a Il y en a Mais en général Je vais essayer de rester un peu Dans ces eaux là Les jeux Un peu bacassables aussi Qui sont sympas Mais c'est vrai que Vous verrez pas de Fortnite Vous verrez pas de De Non ça c'est clair De doom Sur ma chaîne Même si Voilà Pourquoi pas Quoi qu'un bon petit doom Un bon petit doom Oui mais je le mettrai Je le mettrai pas sur la chaîne A la limite je le mettrai Sur la chaîne secondaire Si j'en fais en live Mais je suis de moins en moins FPS Non mais si on a dit qu'on se fera un total annihilation un jour Ouais mais ça c'est pas pareil C'est autre chose C'est pas pareil C'est un bon petit truc de stratégie Ouais un bon RTS Tu donnes envie de jouer à plein de jeux Mais c'est sous les problèmes Ah bah ouais Ça c'est vrai que Mais en général Ce que je dis Souvent Si un jeu t'intéresse Mets-le sur ta liste de souhait Steam Et tu recevras un email Et tu recevras normalement un email A chaque fois qu'il est en promo Les promos Steam C'est 4-5 fois par an Donc c'est assez souvent La plupart des jeux sont en promo Très souvent La preuve à regarder C'est que Dory a Vient de récupérer tous les DLC De Rotary Simulator A Moins 70% Donc c'est intéressant Si t'es pas trop pressé L'avantage c'est que Tu peux Oups Non c'est bon Si t'es pas trop pressé Steam c'est quand même les bonnes affaires Donc Donc suffit Moins qu'avant je trouve Moins qu'il y a 10 ans Mais c'est toujours La meilleure plateforme Disons que c'est Pendant les soldes en fait Oui pendant les soldes Pendant les soldes C'est là où t'as Toutes les semaines Il y a des risques Comme ça Mais c'est vrai qu'en général Elles sont pas énormes Mais après les soldes En général Ils envoient un peu du pâté Ils envoient du pâté Ils envoient du nouveau Et ça vaut le coup Donc ça vaut En général ça vaut vraiment le coup Donc c'est ce que je fais J'ai 120-150 jeux dans ma liste de souhait Bon il y en a qui sont pas encore sortis Je les mets là juste pour avoir des infos quand ils sortent Mais ouais j'ai quelques 150 jeux dans ma liste de souhait Et voilà Tous les mois Je regarde Des fois il y en a qui sont En promo J'en prends un comme ça Et petit à petit En fait on se construit Notre Bibliothèque Notre bibliothèque tranquillement Le virage ici Petit à petit On se construit notre bibliothèque tranquillement Pour pas si cher que ça au final Et voilà Il suffit juste C'est sûr que si tu veux jouer Au nouveau jeu qui vient de sortir Bah c'est le prix fort Là tu vas payer plein co Ouais tu vas payer plein co Alors après Tu as aussi des différents sites Moi je vais t'en donner deux Qui sont très très bien et sérieux Il y a le fameux Humble Bundle Qui est très bien Où t'as un abonnement Qui fait que par an Tu vas payer Aujourd'hui c'est combien 170 dollars par an Mais tous les mois Ouais quelque chose comme ça Mais tous les mois tu as 9 jeux gratos Voilà Enfin que t'as payé Dans ton abonnement Donc ça te permet d'avoir Des bons jeux Et des fois des jeux Qui viennent de sortir Ouais Qui ont des fois 3-4 mois d'expérience Donc des fois c'est intéressant Et puis tu as Alors Fanatical Qui est un site allemand Qui est pour moi Le numéro 2 Après Humble Bundle Ce j'en ai visité plusieurs Qui propose des bundles Alors il y a un peu tous les gens C'est un peu moins bien Mais t'as quand même Des bons petits jeux À pas cher des fois Vraiment pas cher Et c'est sympa Je vais mettre un peu Je vais mettre un peu de pétrole Ouais bah je vais te suivre aussi Parce que j'en ai besoin aussi Ouais non Le Humble Bundle est sympa FS22 Ah tu veux aussi jouer Bah on le fera sur la chaîne Alors c'est vrai que Bon lui il va être Il va être Pas gratos A platarif Plain tarot Mais après voilà On a forcément des jeux Qui vont être Ils ont les jeux Auquel on va vouloir jouer Principalement Donc à la limite Si vraiment FS Enfin Comment Farming Simulator 22 S'intéresse Faut se rendre compte De la façon dont Je résonne Et Dory résonne aussi En général C'est qu'on regarde Par rapport À la quantité De De comment La valeur Du jeu Par rapport Au temps passé Exactement Merci de m'aider Merci de m'avoir Des espérations Je t'en prie Donc c'est vrai Tu vas payer 60 balles Par contre Tu vas Sûrement Il passait Plus de 120 heures Donc ça vaut le coup Donc ça fait 50 centimes de l'heure Tu vas au cinéma C'est pas 50 centimes De l'heure Tu vas Tu fais pas grand chose Tu fais pas mal de choses C'est Mais en général Ça coûte assez cher Donc c'est vrai Que Payer 60 balles Un jeu Auquel tu veux jouer Que deux heures Bon Ouais Ça peut faire un peu cher Je comprends C'est d'enfile de gauche Euh ouais Payer un jeu Voilà Payer un Un jeu plein tarot Pour y jouer Pas beaucoup C'est vrai Que ça peut être Un peu Fais gaffe au panneau Sur la gauche Il y a un panneau Sur la gauche Ah ouais Tu mangeais le panneau Je l'ai frôlé Ouais C'est vrai que les retros Ils passent pas loin Ouais c'est juste Mais euh Ouais c'est vrai C'est ce que je fais en général C'est qu'il y a des jeux Il y a des jeux J'ai envie Auquel j'ai envie D'y jouer Mais Euh Mais pas plein tarot Parce que je sais que Soit le jeu le vaut pas Soit C'est pour ça Qu'on fait un rami C'est pour ça qu'on Qu'on fait un rami Parce que tu prends pas Plein tarot Beaux raisonnements Non mais C'est Ça c'est le côté logique En fait C'est le côté logique Où Où je finis Par Au fil des années En fait On est plus pressé Aussi Ouais je suis plus pressé Des jeux plein tarif Nous Attendre Noël Tu sais ce quoi C'est dans 4 mois Ça nous gêne pas Parce que le temps Passe tellement vite Puis on est tellement Dans le boulot professionnel Que 4 mois Ça passe à une allure phénoménale Ah ouais Enfin Un an Ça passe à une allure phénoménale aussi Donc c'est vrai Qu'il y a des jeux C'est un raisonnement Mais c'est un raisonnement Que j'ai pour Pas mal de choses aussi En fait Je regarde Pour la vie de tous les jours Je regarde ce que je tire De ce que j'achète Et c'est vrai que Par rapport au nombre D'heures que je passe A faire des trucs C'est cool Putain Ouais lâcher 60 boules Pour un jeu Je le fais pas Tous les jours Donc à la limite Si le jeu m'intéresse vraiment Pourquoi pas Faut vraiment qu'il en vaille la peine Et puis des fois On a pas le choix Des fois Il y a aussi Des développeurs Des éditeurs Qui ne baissent Que très rarement Leur prix Pour Nintendo Ouais aussi Ouais Square Enix aussi Pas mal Ouais Square Enix C'est vrai que Nier Automata Le trouver à pas cher C'est un peu dur Qu'est-ce qui s'est passé Mais Ouais donc après C'est juste Bienvenue au club Mais Oh non non Du coup après C'est Faut voir C'est juste une façon De voir Gérer ses priorités Je sais que Je sors pas Parce que ça Phasmo Tu essayes Non Phasmo Ça me dit rien Ça te dit quelque chose Non Phasmo Ça me dit rien Pas Phasmo Ça me dit rien Je regarderai tout à l'heure Non Ça me Là comme ça Ah bah je sais pas si tu sais J'ai J'ai commencé une série Sur un autre jeu De contemplation Vann Oui oui Tu m'avais dit Alors Vann c'est pareil Je t'avais dit Je voulais Enfin j'ai vu T'en apparné sur ton Discord C'est ça Je crois Ouais Je suis tu l'avais Tu l'annoncé quelque part Ah Phasmo Phobias Phasmo Phobias Phasmo Phobias Ah C'est pas Alors ça Je suis un peu Une flippette C'est le genre de jeu Que je n'aime pas Non moi je suis pas J'en ai pas peur Mais c'est pas le jeu Qui m'attire J'ai vu quelques Débuts de let's play Ou des gens jouaient Comme ça de loin Pendant que je faisais autre chose J'ai pas accroché J'ai pas accroché mais du tout C'est vraiment Enfin moi je le dis C'est pour ado boutonneux C'est pas le jeu Qui m'attire Non Sans plus A plusieurs Voilà même à plusieurs Ça m'attire même pas Ouais non Après moi c'est vrai Que les jeux Les jeux un peu d'horreur Les jeux qui font peur C'est pas que Bon ouais Je sursaute Bon Super Je vais pas en faire des cauchemars Et je vais pas Je vais pas pleurer Mais J'ai le sursaut facile Mais c'est vrai que Moi c'est pas forcément Le jeu qui m'attire le plus Le type de jeu Qui m'attire le plus J'aime bien regarder De temps en temps Surtout quand le frangin Il joue Parce que là c'est drôle Mais 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 ouais non Je sais pas Disons que c'est pas Sur ma liste Des jeux à faire Si je les gratos Ouais J'essaierai Mais sinon Sinon pas des masses Non Même si je les gratos J'y jouerai pas Non Il a dit non Mais 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 oui Par contre je comprends Que voilà De temps en temps Ça peut être sympa C'est pareil Je joue Je joue à des jeux De bagnoles Je joue à des jeux De course J'adore ça C'est pas forcément Ce qu'il y a de mieux Pour Pour les vidéos Ou le stream Ça je suis Clairement conscient Doe et Trace Bah ouais Mais il a moins de trafic On le rattrape Pas t'inquiète Merde 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 Tourne à droite Fais pas comme moi Du coup On va se séparer Arrête Doe et Trace Mais il se go de route Surtout Ouais 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 Recule Sur bande d'arrêt d'urgence Ah non mais avec une remorque comme ça C'est plus évident que ça Euh Non 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 Là j'essayerai pas Là Parce que là c'est chaud bouboune Quand même Ah ouais 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 Non non Là je sais pas où t'es parti Mais Bah il m'amène jusqu'à la ville suivante Et il va me faire tourner tout de suite Donc T'as combien de kilomètres Je vais prendre la parallèle J'ai 1037 Oh bah c'est pareil en fait Parce que je suis à 1050 Donc ça va Je vais pas faire un trop gros détour Non 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 Par contre j'ai un feu rouge Faut bien que tu sois pénalisé un petit peu quand même Ça fait des bêtises Mais ouais non non J'adore les jeux de course Mais c'est vrai que c'est pas le genre de truc Que je vais proposer Soit en live Soit en vidéo Parce que des jeux Je suis pas le meilleur Mais j'ai pas un niveau qui Fait que Je sois Vraiment Légitime pour proposer Des vidéos là dessus Même si bon Après Je te dirais On s'en fout Du niveau qu'on a Le principal C'est C'est d'être avec ta communauté Puis de passer un bon moment Je veux dire Regardez des mecs Qui ont toujours la plus grosse Ou qui essayent toujours de bien faire Ou qui sont les meilleurs en tout C'est monotone Non mais alors après C'est comme pas mal de jeux Où Tu vois quand t'as des streamers Un peu lambda Enfin lambda Des streamers généralistes Qui font des jeux Alors que le jeu demande quand même Un tout petit peu De De savoir faire De maîtrise Ouais Ouais c'est assez chiant en fait Parce que t'es là Tu te dis Non mais attends Tout ce qu'il fait C'est n'importe quoi Les jeux de course C'est un peu le même truc Si tu commences à tamponner Dans toutes les bagnoles C'est pas exactement le principe Donc C'est pas forcément bien Alors que Regarder un jeu de course Quand t'as un mec C'est vraiment jouer C'est vraiment conduire C'est vraiment couvert C'est quand même C'est quand même Beaucoup plus intéressant Parce que Tu vois un bon truc C'est comme regarder Une course C'est comme regarder De la Formule 1 A la télé Tu vas pas mettre Des mecs lambda Dans la bagnole Pour les voir Essayer de gérer Essayer de prendre des virages Non Tu sais ce que t'as envie de voir C'est de la belle course C'est un truc Des mecs qui sont à la limite Et qui font du truc bien Donc c'est pour ça que Je suis pas mauvais Mais j'ai pas encore Je suis loin d'avoir un niveau Qui est Assez intéressant Pour être distrayant Ou être divertissant Ça fait plaisir de te parler directement Bah moi pareil D'ailleurs si tu veux Un peu plus d'interaction Il y a le Discord Pour ça Qui est Le lien Dans la description Quelque part en dessous Et on passe On est tous sur le Discord De temps en temps On est en vocal Donc on peut se parler directement C'est à n'importe quelle heure Du jour et de la nuit Quand je suis debout On peut me parler On se parle tous ensemble Et c'est d'ailleurs Comme ça qu'on s'est connu Avec Dory Oui je l'ai connu J'étais adapté tout début Et ouais D'abord les vidéos Puis après le Discord Et puis debout en blanc On arrive là Et on joue ensemble Donc écoutez Ouais Je ne connaissais pas Dory avant Youtube Et maintenant On joue ensemble C'est pareil pour Pym tout à l'heure C'est pareil pour Ray Ok Pym moi je le connaissais d'avant Tu connaissais d'avant Pym ? Ouais On s'était croisé A l'époque où j'étais avec Jerem D'accord Ah ouais ça va Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu Jerem d'ailleurs On parle peut-être pas du même Si Peut-être pas Pense pas Parce que celui-là je ne t'ai jamais vu là-bas Donc D'accord Je faisais des streams avec lui aussi On ne parle pas du même Pour les jeux de voitures c'est sympa Juste pour profiter Oui voilà Moi c'est ce qui m'intéresse en fait Puis j'aime bien piloter J'aime bien conduire Donc ça fait partie de ces trucs là Pour me détendre en fait D'une petite course Alors est-ce qu'on peut prendre Les péages automatiques normalement Oui On va essayer Non 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 pas ici J'ai pas l'impression On peut pas Il faut que tu recules Attends je vais voir Accident Ah si Les voies de droite Les deux voies de droite On peut les prendre D'accord J'ai changé de musique Ça fait longtemps qu'on va s'élèver Et du coup Ouais non Les jeux de voitures sont sympas Les RPG en général Je fais tout seul De mon côté aussi Pas mal Le pont Le pont bien glitché devant Sympa L'éclairage L'éclairage Monumental Petit trophée Passons sur le pont T'es derrière moi toi ? Non pas encore Pas encore Je suis à l'énorme échangeur Je suis à 972 kilomètres Salut bombe Bienvenue Alors je Ce qui marche Le truc discord Je suis pas sûr Qu'il marche J'ai pas encore réglé Tous les bots Faut que je fasse ça Faut que je fasse ça Ce week-end Mais le lien discord Est en bas Dans la description Donc si vous regardez En dessous En dessous de la vidéo Normalement Vous le trouvez Ah si je suis au péage A droite 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 Les deux deux droites Normalement Elles passent Toi c'est sur ton tel Mais t'inquiète Caro Si tu regardes Soit sur Il est sur Pour regarder Bah aussi quand tu regardes La chaîne Normalement Après live Quand tu regarderas Enfin la page La page de la chaîne Si tu descends Un petit peu Il y a le lien Il y a le lien Pour discord Et discord Et sur téléphone Aussi Donc c'est pas C'est pas un problème Mais sinon Sur la chaîne youtube Ça l'est aussi Il y a les liens Partout Mais c'est vrai Que ouais Il faut que je fasse Le bot De discord Il faut que je fasse Le bot Il faut que je J'ai peut-être Faire un petit peu Les bots Sur Twitch J'apprends Sur le temps Un peu Mais voilà D'accord Je suis en train De penser En fait A quel type De jeu J'aime Quel type De jeu J'aime beaucoup Sans forcément Les proposer Il y avait Flight Simulator En général Alors ça C'est pareil C'est C'est sympa De faire ça Avec un mec Qui connait bien Mais il faut aimer C'est Faut aimer Le fait Que ce soit Une simulation Tout ce qui est Jeux de simulation De toute façon Faut aimer Le fait Que ce soit Des simulations Sinon Sinon C'est pas forcément Très attrayant Les gens Comprènent pas forcément Mais Dans Flight Simulator J'ai J'ai Des heures Et des heures Et des heures Et des heures Sur ce type De jeu Et Moi ça m'éclate C'est le fait De devoir faire Les choses Bien C'est un métier Que j'aurais Adoré Pour faire Mais Mais Que étant Miro Comme peu Permis Forcément Ça aide pas En fait Si j'avais pas eu De lunettes J'aurais sûrement Fini Pilote de chasse Parce que J'avais les capacités Pour À part ma vision C'est dommage C'est très très dommage Ça Pilote de chasse Ça peut être C'est Le rêve Parce que Non seulement Tu commences Pilote de chasse Parce qu'en général Après Tu finis Tu finis Pilote de ligne En général Ouais Top Top À gauche Ah bah Mais t'es pas Ah si t'es derrière Mais t'es loin derrière Ouais Pourquoi Ah ouais Pourquoi Pourquoi Pilote de chasse Ou pourquoi Pourquoi je voulais faire Pilote de chasse Ou pourquoi Je n'ai pas fait Pilote de chasse Pourquoi j'ai pas fait Pilote de chasse C'est simple Moi j'ai Ralenti au péage Tu fais Qui Ah Ils mettent Des radars Au péage 234 Au péage Vache Déjà 172 Tout à l'heure Tu les sens Ah ouais C'est Je sais pas Comme quoi Plus la prune C'est gentil Pourquoi je voulais faire Pilote de chasse C'est que Ou pilote en général J'adore J'adore Voler J'adore Je sais pas C'est un truc Le fait De prendre l'avion J'ai toujours adoré C'est peut-être Une liberté Cette espèce De liberté De voler De voir les choses Sous un angle différent J'ai toujours été Extrêmement attiré Par le fait D'être en avion J'ai toujours été Extrêmement attiré Par le fait De piloter Depuis très jeune Je jouais A des simulators Sur Sur pc Des simulators De vol Là le dernier Microsoft L'eximulator Il est tellement bon Parce que En gros Tu C'est de la Les graphiques Ce sont des images Satellites Donc c'est quand même Tip top C'est une dimension Une dimension Complètement nouvelle Et c'est vraiment Tip top Tu aimes planer Oui Pas dans ce sens là Mais dans ce sens là Quand même J'aime planer Dans un avion Mais Non non C'est quelque chose Je ne saurais pas L'expliquer Pourquoi Pourquoi vraiment Ça me plaît Plus qu'autre chose Mais ça fait partie Des trucs qui font Ça si j'ai l'opportunité Un jour De ne serait-ce que Passer mon Permis d'avion de tourisme Ma licence d'avion de tourisme Je le fais direct La possibilité est là Le C'est C'est comme les jeux vidéo Ça coûte un peu cher De temps en temps C'est pas une sérieuse somme Là quand même Bah ouais Attends Une licence d'avion De tourisme Donc pour avoir Des petits coucous Là C'est On a pour Facilement 50 000 euros Quand même Ouais T'es près d'une maison Donc Faut prévoir le truc Et Sachant que derrière T'as pas ton Là où c'est Là où c'est difficile Il faut vraiment être C'est pas compliqué La licence C'est pas compliqué Avec J'ai assez d'expérience C'est assez rigolo Mais j'ai assez d'expérience En simulateur Pour que Ça aille très bien Je sais exactement Ce qu'il faut faire Je sais Parce que quand je joue Un simulateur Un simulateur De vol En général Je fais pas juste N'importe quoi J'essaye de faire ça Un peu C'est de la simulation Donc j'essaye de faire De la simulation Justement Et Et en général J'essaye de faire Les choses bien Donc ce qui fait Que Si je me retrouvais A passer Ma vraie licence De vol Je serais plutôt Bien préparé Pour 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 faire ça Du coup Ce serait pas Trop un problème A part le prix Et derrière Par contre Une licence De pilotage C'est comme Même une licence De pilotage Personnel Enfin De tourisme C'est un peu Comme un permis Un permis poids lourd Il faut Que t'as un certain Nombre d'heures De De Comment Faut l'entretenir En fait Cette licence C'est à dire Qu'il faut que t'as Un certain nombre D'heures de vol Par an Pour que tu puisses Garder ta licence Si t'as pas assez D'heures de vol Bah tu peux pas En fait Faut repasser Un examen Pour vérifier Que c'est bon Faut repasser Des cours Des rattrapages Et tout Donc ça peut Ça peut devenir Très rapidement Très cher Sachant que Bon Les avions Pour entretenir Ta licence Donc faut Faut passer Faire un peu Pour faire quelques heures De vol Donc il faut que tu loues En fait Un avion Faut que tu loues Le carburant Faut que tu Donc ça C'est un hobby Qui n'est pas Très très Au marché C'est pas vraiment Le passe-temps De prolo Bah clairement Mais bon Après il y en a Qui sont passionnés S'ils mettent Toutes leurs Économies dedans Et c'est comme Il va Mais c'est vrai Que pour l'instant Moi je peux pas Me le permettre Et je conduis N'importe comment Parce que je regarde Le chat Mais voilà Ça fait partie De ces trucs Qui sera pas mal Et alors L'avantage A la base La possibilité De faire pilote De chasse La simple C'est qu'en fait Tout ça C'est payé par l'armée Vous devenez Que ce soit pilote de chasse Pilote d'hélicoptère Ou pilote en fait Dans l'armée Le fait de passer Par l'armée Vous permet quand même D'accéder à des formations Mine de rien D'accéder à certaines formations Actuitement Parce que Genre Si vous êtes pilote de chasse Non seulement Vous avez la formation Enfin pilote de chasse Pilote d'hélicoptère Ou quoi que ce soit Dans l'armée Non seulement Vous passez la licence Adéquate Vous passez la formation Et tout Des formations Qui coûtent de base Très très cher Là on est pas sur Du 50 000 euros Mais c'est plus dans les Pour une formation Pilote de ligne Ça va être 200 000 euros 150 200 000 euros Donc vous avez une formation Équivalente pour ça Mais vous êtes payé Pour la faire en fait Donc après Vous avez certaines obligations Certes Mais bon Je crois que Être pilote de chasse Ça va C'est pas non plus Le métier le plus dégueu du monde Si t'aimes ça Du coup Voilà Passer par l'armée Vous aurait permis De De faire ce que je voulais Sachant que Tous les pilotes de chasse De qui quittent l'armée Ils sont pilotes de ligne Et en général Ils sont bien payés Parce que Ce sont des bons pilotes de ligne Par contre Le problème c'est Voilà Avec Ma vision N'étant pas top Je ne Je ne Ça ne s'arrive même pas Passer à l'armée Ça c'est le seul problème De l'armée C'est que Encore une licence commerciale Passer une licence commerciale Avec des lunettes C'est possible Il y a des tests Ils vont faire des essais Et tout Il faut un minimum De correction Il faut qu'il y ait un minimum De vision Mais c'est quand même possible Autant l'armée C'est nada Il faut 10 sur 10 minimum Et puis c'est tout Donc c'était un peu le problème Sinon Sinon J'aurais été J'aurais fait l'armée Mais d'ailleurs En parlant de pilotes de chasse T'arrives dans 5 minutes Tu passes sur ton pc C'est cool T'es loin Il trace combien de kilomètres Là Dorian ? 747 T'as 40 bandes de bois En fait Regarde On aura passé une orc Dessus Déjà Ouais Une or et demie Ça va nous faire En tout Et toi Quel aurait été ton Ton métier de rêve Moi ? J'en ai jamais eu Une proxénètre Allez hop Non j'en ai J'en ai jamais eu T'as jamais eu un truc Qui t'attirait plus que Non Non Ou que t'aurais aimé faire Rentier Non même pas Même pas rentier Pourtant Non non même pas J'aime pas rester sans rien faire Ah non Rentier Ça veut pas dire Que t'es sans rien faire Ça veut dire C'est juste que t'es pas obligé De faire quelque chose Pour être riche C'est pas pareil C'est sûr Rentier Tu fais ce que tu veux Tu peux t'occuper Comme tu veux C'est juste que T'as pas trop le souci De Ouais De te soucier De ce qu'il y a dans ton manque C'est comme Fils de riche Tu fais ce que tu veux Derrière Mais t'es tranquille Qu'est-ce que tu veux faire Quand tu seras plus grand Fils de riche Fils de riche Tu veux que je t'attende un petit peu Non roule 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 jeunesse Non moi j'ai jamais eu De métier de rêve Plus qu'autre chose J'ai jamais eu Je suis freiné tellement fort Que la remorque Elle est partie à recul Oh non Ça bug J'aurais jamais dû m'arrêter Je passe comment là Jamais ça passe Je suis en train de faire un truc Bon pour l'instant Il m'a pas dit Que ça avait tapé Une voiture Mais ça va Bon j'en ai tapé une Parce qu'elle a les warnings Mais c'est pas grave Ah accident Bon bah écoute Maintenant qu'on y est Accident 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 Mais ouais Mais les gens Ils savent pas conduire aussi C'est comme dans la vraie vie L'autre en voulant se rabattre Elle s'est mangé des plots Du coup elle peut plus avancer Oh il va pas Ouais Bon normalement Les voitures ont dépopé Le temps qu'il arrive J'imagine On verra C'est après la frontière Juste après la frontière Je te vois Sur la carte D'accord Et là j'arrive A la frontière Je choisis la musique Voilà Je suis dessus Ça fait petit fond ce dent Ça va c'est cool Moi je suis carrément Dans les embouteillages Oh Et B Mais ça a l'air d'avancer Et B et B et B Ils font 1 sur 2 Même pas Là tu vas bien passer Non Tu passes pas Tant mieux Bah c'est bon Ça se détente Pas de problème Moi c'est bien J'ai toujours voulu faire des métiers de riche C'est pas top Pilote de ligne Il faut être riche à la base Pas pour s'encer dans la formation Et derrière Ça va bon Sinon je peux être pilote de course Ça va bien C'est pareil Il faut un peu d'argent aussi Du coup Du coup je suis pas Ma vie c'est de la merde Passons elle est à la seconde où tu nais Suivant dans la famille où t'es Si t'es roturier Tu seras roturier Si t'es bourgeois Tu seras bourgeois Autant prendre ce que t'as Sachant que c'est plus facile De descendre d'échelle sociale Que de la monter Oui C'est pas parce que tu commences bien Que tu finiras bien Oui Quand tu commences tout en bas C'est assez dur de faire pire Oui En général tu peux que monter Le truc qu'il faut se dire Et c'est plus gratifiant Oui Joli ce petit paysage On est où ? On est en Allemagne On est en Allemagne Pourquoi on est en Allemagne ? On est censé aller à Rotterdam Ah mais si D'accord Et recalot Eh ben merci Merci beaucoup Pour ton Sob Merci 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 Appareil faut que je mette des icônes Je mette des trucs Un peu moins générique Mais merci beaucoup Qu'est-ce que je disais ? Ah oui Petite anecdote d'ailleurs Parce qu'en parlant de Parlant d'être pilote de chasse Et compagnie Donc quand j'ai fait mes études J'étais à Nevers Donc on était On était quand même à 12 kilomètres De Manicourt Qui est le circuit Où il y avait de la formule 1 Avant celui de De C'est quoi Châtelet ? Je ne sais plus Connard Alors là Ah Là je suis Bloqué T'es bloqué Ils vont pas se décanter Ah la vache Là ils vont pas bouger Parce que l'autre Il est tout seul Il est arrêté Il bouge pas C'est pour ça que t'allais Surtout on peut essayer Bonne version encore Et Ouais non Ah zut Force Essaye de forcer un peu Normalement t'as de la puissance Là tu devrais pouvoir pousser Un petit peu Mais Mais ouais Donc quand j'étais à Nevers Donc pour les études Il y avait le Grand Prix de Formule 1 Encore Là-bas Bah j'étais à Nevers Pendant le dernier Grand Prix de Formule 1 Qu'il y avait en France Avant qu'il soit revenu Dans le sud Je suis J'ai pas envie de pousser Et Eh bah merci pour ton gift Encore plus Ça paraît Boulot garçon Merci pour ton gift Et Et donc J'étais à J'étais donc À Nevers Pour le dernier Grand Prix de Formule 1 Et en fait On avait un deal Avec L'école d'ingé Et le circuit Où on s'occupait un peu On travaillait pour eux On travaillait pour eux Pendant Pendant le Grand Prix de Formule 1 Donc nous Ça nous éclatait Parce que C'était un peu notre passion Et En plus de ça On était payé Pour être vraiment Faire partie de l'organisation Du Grand Prix Donc c'était vraiment C'était vraiment sympa Et une partie des travaux Donc il y avait des mecs Qui faisaient le placement Dans les tribunes Ça c'est ceux Qui voulaient Bosser Juste le week-end Je les ai poussés Je les ai poussés Bah merci beaucoup Callot Ça fait Ça fait très plaisir Et Donc il y avait Les mecs Qui se mettaient dans les tribunes Pour essayer De placer les gens Enfin placer les gens En fait Tu rentrais dans les tribunes Tu montrais le ticket J'avais les collègues Qui étaient Qui placer Donc Les gens qui leur indiquaient Où était leur place Et Donc ça c'est pour ceux Qui voulaient travailler Juste le week-end Ils étaient quand même payés Je crois que c'était 50 euros sur le week-end Donc je n'étais pas dégueu Mais en plus Tu regardais La course gratuitement Le week-end Sachant que les places En général Coupent 200-250 euros Au week-end Donc c'était quand même Plutôt bien fait Et Et moi par contre J'ai travaillé là Enfin je travaillais là-bas Pendant toute la semaine Et on était En fait On faisait Voiturier Plus ou moins Voiturier Donc c'était assez rigolo Parce qu'en début de semaine Donc avant le grand prix Donc le grand prix Le week-end Commence en gros Le jeudi Vous avez les conférences de presse Vendredi Vous avez Commencé à avoir des essais Samedi Essai et qualification Et dimanche Course Et en fait Nous on a travaillé Pendant deux semaines On était une petite équipe D'une vingtaine On travaillait pendant deux semaines Là-bas Donc on a commencé En début de semaine Le lundi On a commencé à aider A mettre les barrières Aux aventours Des parkings Tout autour du circuit Pour justement Organiser un peu Le flot des véhicules Ensuite Ce qu'on a fait C'est que Le mardi Le mardi On avait la réception Des véhicules De On a eu la réception Des véhicules De Taxis Et compagnie Donc en gros Pour chaque grand prix L'organisateur Va avoir Une flotte De véhicules Qui vont vous permettre D'aller chercher Soit des Des VIP Soit De transporter Les photographes Enfin la presse Et compagnie autour Donc il y avait pas mal De choses comme ça Et pour le grand prix de France C'était Renault Donc on avait On avait La réception D'une D'une vingtaine A l'époque C'était quoi ? C'était des trafics Les trafics Les trafics en version Minibus Par contre Ce qui était énorme C'est qu'on avait Donc des trafics On avait des espaces On avait De Laguna Des Capotaves Il me semble C'était tous Des hauts de gamme Prêtés par Renault Donc les trafics On avait je sais plus On avait 150 chevaux De dans je crois Et un trafic A 150 chevaux C'est quoi le C'est bien ça Dory le trafic Avec Celui qui se convertit En minibus Tu dois avoir C'est pas le gros gros truc Mais c'est machin Où t'avais T'avais une T'as quoi T'as une douzaine de places À l'intérieur Quelqu'un chose comme ça Ouais Je sais plus Je Je suis pas fan de Renault Donc 8 places D'accord Ou 8 places Ou quelque chose comme ça En fait On avait Ça c'était juste Pour faire la navette Entre l'héliport Qui est juste à côté Du 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 circuit Et le circuit Au niveau des tribunes Donc c'était On a On a récupéré Les trafics Juste pour ça Par contre Ouais Le trafic Donc Tous les véhicules C'était des véhicules Au gamme Donc avec Les meilleures Toutes les options Les meilleurs moteurs Et tout Et le trafic À 150 chevaux Je crois Putain Le trafic 150 chevaux À vide Commence à avoine Le truc En début de semaine Quand on les a cherchés On commençait à faire Les répétitions Un peu Parce qu'il a fallu Qu'on soit formé Pour aller Sur l'héliport Parce qu'on peut pas Se balader un peu Comme on veut Sur l'héliport Donc il a fallu Qu'on soit formé Entre le parking Et l'héliport On s'est fait Une petite course De trafic La vache Commence à avoine C'était impressionnant Mais ouais Du coup Donc le mardi On a fait réception Des véhicules Donc ils arrivaient Sur des Parcs-amions Justement Donc il fallait Les réceptionner Les laver On a posé Les stickers Dessus Pour avoir Grand Prix de France Et compagnie Donc sur toutes les voitures Il y avait De la boule Il y avait De machin Et tout Et on a fait La réception Des véhicules Officiels Du Grand Prix Deux jours plus tard Donc c'était Tout ce qu'à l'époque C'était Mercedes Ça l'est toujours Un peu maintenant Mais à l'époque C'était la Mercedes Donc on avait Des vitaux On avait des machins Donc ça c'est pareil Eux ils étaient déjà Il y avait déjà Les stickers Et tout Enfin juste les mecs Sur le parking Ça c'est les navettes Que vous voyez Qui font le tour En fait Qui vont charrier Les photographes Et la presse Tout autour du circuit Pendant les courses Le trafic A 150 chevaux Il tourne très fort Certains les reprocs En 190 chevaux C'est fou Ouais ouais Non mais J'ai vu ça 150 chevaux A vide Déjà Parce que C'est pas lourd En fait Comme machin Et c'est vrai Que 150 chevaux C'était un peu C'était un peu La folie Et donc Toute la semaine On faisait On faisait ça Et arrivé le week-end On a commencé A faire Aller chercher Des VIP Et tout Donc on était Une vingtaine Comme ça En train de De charrier les gens Entre l'héliport Le circuit Ou entre Des fois Fallait aller jusqu'à Neuverne Une quinzaine de bornes Pour aller chercher Les mecs Soit à l'aérodrome Soit à la gare Pour les ramener Vers le circuit Donc ça On a fait ça Pendant quelques jours Et c'était le dimanche Donc le jour de la course Le dimanche matin À 8h Ou à 7h Ou à 7h Donc j'arrive au Comment Au QG Qu'on avait à côté du circuit Et c'est là Où ils distribuaient les rôles Et en fait On tirait un peu À la courte pas Parce qu'en général Il y avait deux ou trois missions Assez sympas Et le reste C'était juste du En mode taxi normal Et on tirait un peu Salut bombe Et Merci d'avoir rejoint Je ne l'ai pas déjà vu Bombu Peut-être Je ne sais plus Et Et du coup On tient à la courte pas Tous les jours Pour savoir Ce qui Ce qui allait Récupérer Les bonnes missions Comme on dit Et du coup Qu'est-ce que je disais On tirait la courte paille Pour savoir Ce qu'il y avait Les bonnes missions Et le dimanche matin En fait Je tirais On ne savait pas Quelles missions On avait avant De les tirer La courte paille On tirait juste La courte paille On avait un ordre En fait Dans lequel On allait recevoir Les missions Et J'étais tombé Sur Une paille assez courte C'était pas la plus courte Mais c'était une paille Assez courte Quand même Et En fait Ce qui fait que Le dimanche matin Donc avant la course On m'a remis Les clés De l'espace Alors c'est pareil C'était l'espace Toute option Avec Le meilleur moteur Donc ça c'est pareil Il devait faire 200 et quelques chevaux Donc c'était C'était sympa à conduire Mission Va chercher les pilotes De la patrouille de France À Avor Qui sont Qui vont arriver À 10h du mat Pour les ramener Ils sont invités Au grand prix Donc Avor C'est à quoi C'est une 150 bandes de Nevers Ouais ouais Un truc comme ça Donc c'est une base militaire C'est un aérodrome militaire De l'armée française De l'armée de l'air Qui a une 150aine De bandes De Nevers Et du coup Bah voilà 7h 7h30 du mat Je pars De Nevers Dans mon espace Dans mon espace Avec les stickers Grand Prix de France Et compagnie Direction Avor Chemin que je connais bien Parce que c'est Le chemin que j'empruntais Enfin c'est la route Que j'empruntais A chaque fois Que je rentrais Ou que je revenais Que je rentrais chez moi Ou que je revenais à Nevers Que je traversais la France Donc je connais très très bien la route J'y vais J'y vais Donc j'arrive Il devait être quoi ? Il devait être 9h30 Je roulais tranquillement J'ai pas mis longtemps J'arrive Voilà 9h30 À la base Donc par contre La première fois Que je rentre dans une base militaire Donc j'arrive Je fais oui Bonjour Je viens de la part Du Grand Prix de France J'ai été requis Pour venir chercher Trois pilotes De l'équipe de France Enfin De la patrouille de France Pour les emmener à Nevers Et oui oui monsieur Carte d'identité Contrôle à l'entrée Et machin et tout Et le mec à l'entrée Le militaire Il était là Ouais donc Vous pouvez aller directement Au niveau de la tour de contrôle Et attendre là bas Ce sera bon Et là j'étais D'accord Mais en fait Je connais pas moi la base Il y a quelqu'un qui peut Et puis elle est pas sur le GPS La base Tu mets pas sur le GPS Tour de contrôle d'abord Bonjour Non non Donc Je fais vrai Est-ce qu'il va y avoir quelqu'un Pour m'indiquer le chemin Ouais d'accord D'accord Donc le mec Il monte à côté de moi Du coup Il m'envoie jusqu'à la tour de contrôle Et là J'arrive à la tour de contrôle Donc gare et là Il y a un tour de contrôle Il y a un petit bâtiment en dessous Gare et là Et j'attends 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 Bon il n'y a pas d'avion Il n'y a rien Bon ils étaient programmés Pour arriver à 10h Arriver à 10h20 Mais alors Quand ils sont arrivés C'était Pour moi c'était C'était un truc de gamin J'étais comme un gamin Ils sont arrivés Donc je les vois au loin En l'air Donc en vol Ils étaient trois Trois avions de chasse De la patrouille de France Ceux qui font le défiler Du 14 juillet Trois avions de chasse Comme ça Qui arrivent Ils font un petit tour Ils sont en formation Donc ils se suivent Les uns les autres Mais c'est impressionnant Parce que t'as l'impression Qu'ils sont sur un rail Tellement ils se suivent parfaitement Dans l'air T'as l'impression Ils sont sur un rail Donc ils font un grand tour Au dessus de la base D'abord Puis après ils vont Ils s'écartent un petit peu Et ils se réalignent Pour atterre Et ils atterrissent Mais pareil T'as l'impression Que c'est un rail Ils descendent tous De la même façon Et ils viennent Ils viennent se poser Tranquillement L'un après l'autre Comme ça Directement Ils étaient devant Après tu vois Ils font le petit taxi De la piste Jusqu'à côté De la tour de contrôle Et ils viennent Ils viennent garer leurs avions À quoi ? 50 mètres devant Devant la bagnole Et les mecs Ils descendent tranquilles Ils vont jusque dans la Jusque dans la commande Jusque dans la La pièce Enfin le bâtiment À côté de la tour de contrôle Pour se changer Pour faire le débrief Et tout Et à 11h À peu près Ils arrivent Ils se pointent Au niveau de À mon niveau Avec l'espace Bon bah C'est bon On est parti pour nevers ? Je fais Bah oui Prenez place Prenez place Et on est parti Du coup On commence à aller Je pars d'abord Direction de l'invers Jusque là Ça tourne bien Enfin ça roule bien Et tout Pas de problème J'étais en train J'étais en train de rouler Puis eux Ils discutaient La discussion Était magique Leur discussion Était magique Ils étaient en train En gros Plus ou moins Préparer leur retour Pour le soir Parce qu'ils venaient Ils me sentent Qu'ils venaient de l'Est De la France Strasbourg Et un truc comme ça Mulhouse Strasbourg Et Ils étaient en train de dire Ouais bon Pour ce soir Le plan de vol On fait comment ? Ouais T'as un des trois pilotes Qui fait Ouais si on veut pas S'emmerder On vole Au dessus de Je sais plus Quelle altitude Et comme ça On est tranquille Qu'on fait ce qu'on veut Le commandant Qui fait Ouais mais c'est chiant On peut pas aller plus bas Bah si Mais faut qu'on Dépose le plan de vol Ouais bah Tu me fais ça Dans l'après-midi On vole plus bas Ce sera moins chiant Entre le mec Comme ça Qui était en train de faire Le plan de vol Sur retour Et C'était impressionnant Parce que C'était quand même Le commandant A l'époque Je sais pas si c'est le même Je pense que c'est plus le même Mais c'était quand même Le commandant de la patrouille de France Qui était dans la voiture À côté de moi Donc Pour un mec Qui aime l'avion C'est que Ça se pose quand même là C'est pas le genre de truc Que t'as tous les jours Dans ta bagnole Et Après on arrive Alors bon C'est un jour de course Un jour de course Donc forcément Quand t'arrives à côté de Nevers Il y a à peu près 90 000 Personnes Qui Va vers le circuit Donc ça bouche un peu Enfin parce que C'est normal C'est comme les jours de match Ça bouche Du coup on arrive à Une quinzaine de bandes On arrive du côté de Nevers Justement On sort de la route Qui vient de Bourges Et on arrive Du côté de Nevers Et en direction Manicaux Et là Ça commence à boucher Et Donc il y a le commandant Qui me demande Vous estimez à peu près Combien de kilomètres Là L'arrivée au circuit Je fais là On est exactement À 13-14 kilomètres Du circuit En temps normal Ça met 20 minutes Mais là Vu que c'est bouché Ça risque de mettre Un peu plus de temps Et Je sais pas exactement Comment c'est Enfin L'état du bouchon C'est assez dur de prévoir Mais bon Par habitude Je dirais qu'on en a Pour au moins 45 minutes Voir une heure Et là Là il fait Ah Pas vraiment envie De passer 45 minutes Dans la voiture Non plus Donc Il appelle Il appelle quelqu'un Ben ouais machin On est bloqué Puis là Il me demande On est bloqué où Je vais dire exactement Là où on est bloqué Avec les points de référence Enfin Peu importe Qui connaît La zone On connaîtra Exactement Où on est Ben oui On est bloqué Machin Est-ce que ce serait possible De nous ouvrir un peu la route Puis Moi j'entends pas Ce qu'il y a de l'autre côté du téléphone Puis bon Il avait l'air De dire ok ok Donc Je me suis dit d'accord Et Donc Il m'a dit Ben voilà C'est bon Vous pouvez vous mettre Sur le côté de la route On attend Une petite dizaine de minutes Normalement On va venir nous aider Je me pose sur le côté de la route J'attends Et 10 minutes plus tard Deux moteurs de la police Qui arrivent Deux moteurs de la police Qui arrivent Il fait en bon Vous allez à Manicourt C'est ça ? Oui Ben Vous nous suivez On vous ouvre la voie D'accord Et voilà Me voilà en mode escorté Pendant 15 kilomètres Direction Manicourt Par la police Avec Le commandant De la patrouille de France Dans la voiture J'étais J'étais comme un gamin Je me suis fait ouvrir la route Par la Par les motards La gendarmerie Ou la police Je sais plus Pendant 15 kilomètres Comme ça Et tu ralentis pas Là Le mec Si tu ralentis un peu Parce que T'es prudent Non 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 Le motard Il se retourne Il te regarde Il me fait Non non mais Vas-y avance On n'a pas le temps de niaiser C'était C'était assez excellent Et encore C'est pas fini Parce qu'en arrivant Sur le circuit Forcément T'as des agents de sécurité Un peu tout autour du circuit Pour essayer d'aiguiller Les voitures Et en fait Nous on prenait pas Il y a un endroit En fait On tournait Pour rentrer directement Dans le paddock Dans le parking Qui est juste derrière Le circuit Et qui est réservé Qui est juste derrière Les stands Et qui est réservé Donc aux équipes Au staff Enfin Aux gens autorisés Et il y a un point d'entrée Qui est en général fermé Mais qui est là Qui est ouvert Par contre Les agents de sécurité Ils ne peuvent pas Les agents de sécurité Ils ne peuvent pas Vous faire rentrer comme ça Mais J'avais le véhicule Un véhicule Avec les stickers Grand prix de France Et tout Navette du Grand prix de France Sur le pare-brise En gros Donc normalement Le mec L'agent de sécurité Il aurait dû me voir arriver Quand même Mais en gros Ce que j'ai fait C'est que je commençais C'était sur une allée Donc ça bouchait C'était sur une rue Il y avait deux voies Ça bouchait un peu Donc du coup Je suis monté sur les zébras Enfin Je me suis mis sur les zébras Et je commençais à avancer Un petit peu Avancer un petit peu Parce que 50 mètres plus loin Il fallait justement Prendre à gauche Pour rentrer dans la Dans le parking Dans le parking fermé Justement Et Juste avant de Tourner à gauche Il y avait L'agent de sécurité Il y avait un agent de sécurité Qui m'a vu arriver Je le voyais de loin J'ai fait lui Il ne va pas me calculer Et C'est exactement Ce qui s'est passé Il ne m'a pas calculé Il n'a pas compris Que c'était une navette De Du circuit Et que justement J'avais le droit De faire ce que je faisais Donc il était là Je le voyais Mon visage Commençait à être furieux En En se disant Oh putain Lui je vais l'allumer C'est un client Donc je le vois J'arrive Tranquille J'arrive J'arrive Je me mets à sa hauteur Le mec Je le vois Il était Il était en train de fumer Il était prêt A m'insulter De tous les noms Je baisse la vitre Qui était teintée Je baisse la vitre Le mec Il jette un coup d'oeil Dans l'habitacle Et je pense Qu'il a réalisé Qu'à côté de moi Il y avait un mec Quand même Le commandant De la patrouille de France Il avait toujours Sa combinaison de vol Mais bon Tu voyais que C'était un gradé Même la combinaison de vol Tu vois que c'est un gradé Le mec Et le gars De l'agent de sécurité Il l'a vu Il a fait Il a fait une pause Comme ça Vous allez à l'intérieur C'est ça ? Oui Allez-y Et j'étais Mais intérieurement J'étais mort de rire Le mec Il s'est pris La plus grosse Clac Mentale de sa vie Dans les dents Il m'a dit Oh je vais le fumer Lui Ah bah non en fait Donc avant ça C'était une expérience C'était une expérience Assez phénoménale Du coup Et puis le soir Je les ai ramenés Après à mort Mais le fait d'avoir D'avoir été juste à côté Des avions Des avions De la patrouille de France Les avoir vu atterrir Je les ai pas vu décoller Mais je les ai vu atterrir C'était Ah c'est une belle histoire Il y a des trucs comme ça C'est le concours de circonstances Le matin Le matin même Je savais pas moi Je partais à Vore Mais Au début J'étais là Ah à Vore C'est-à-dire Je vais pas voir Les courses du matin C'est embêtant Et au final J'ai pas regretté J'aurais pu louper la course Ça aurait été pareil Mais c'était un moment C'était vraiment C'était vraiment tip top Tip tip top Toujours avec nous Dory Où je t'ai endormi Bon je suis là Je t'écoute Tout simplement Oui Ok Ça puis Le week-end aussi Je faisais la navette Alors J'ai fait deux reprises La navette journaliste Donc la navette journaliste En fait vous allez Vous prenez un C'est un Mercedes Vito Et vous faites des tours de circuit Mais sur la voie de service C'est-à-dire que vous avez le circuit Et derrière Donc là Les bacs à sable et compagnie Ils avaient les murs C'est-à-dire qu'il y a marqué Azerti sur ton front On a pas entendu Le gros coup sur la table Non Non tu parles Je t'écoute Ouais ouais Tu es avec tes viewers Donc je te laisse Je suis avec Calou Je ne sais pas si Il y a beaucoup de monde A côté Mais là Il participe C'est pas gentil Et ouais Donc la navette La navette journaliste En fait voilà C'est la route de service Donc c'est là où vous avez Tous les marshals Les marshals Donc les agents de sécurité De la piste Ceux qui viennent aider Quand il y a des accidents Et tout Donc ils sont sur Sur la voie de service Donc c'est là où vous avez Où ils dégagent les voitures Où vous avez des panneuses Qui arrivent et tout Donc c'est une route En fait Qui fait tout le tour du circuit Et pendant les courses Ou pendant Les sessions Où il y a de la formule 1 En fait Les comment Vous charriez Des journalistes Des photographes Tout autour du circuit Comme ça Et en gros Eux ils marchent Le long de la route de service Et vous Vous avez Donc une staffette Là c'était des Mercedes vitaux Et en fait On fait juste On fait le tour A 10 km heure On fait des boucles Comme ça A 10 km heure Entre le paddock On fait un tour On revient au paddock On refait un tour On revient au paddock Pendant une heure Comme ça Et en fait A chaque fois Qu'il y a un journaliste Ou un photographe Qui est là Comme ça Et qui nous demande De nous arrêter On s'arrête Et ils montent dans la voiture Et puis on l'accompagne Alors les journalistes Pour le coup Les photographes C'est des connards De première C'est impressionnant Putain les journalistes Ah les mecs Les mecs Ouais faut s'arrêter là Le gars il voulait ouvrir La fenêtre du côté Et on a des instructions Très claires Parce que le problème C'est qu'on passe Dans le champ des caméras Forcément Donc Parce que les caméras Les caméras Quand elles regardent la piste Elles vont un peu plus loin Que la piste forcément On peut voir le vitaux Passer de temps en temps Ou la navette Passer de temps en temps Donc on a des On a des instructions Très claires Qui sont Voilà faut pas ouvrir Les fenêtres Parce que les gens Sont pas censés Voir ça Puis faut que la porte Par laquelle les mecs Descendent Ce soit la porte A l'extérieur Pas celle qui donne Vers l'intérieur du circuit Mais celle qui est à l'extérieur Donc quoi que ce soit Faut jamais que la télé Ou que les caméras Puissent capturer L'intérieur du van Donc C'est C'est comment Nous faut qu'on fasse attention à ça Mais c'est vrai que là Le pire c'est Quand c'était C'était quoi Les photographes italiens De là Il me faisait chier Il voulait descendre Du côté Où c'était interdit Justement Il voulait ouvrir la fenêtre Pour pouvoir prendre des photos Pendant qu'on conduisait Donc c'était interdit aussi Ah non Je leur ai dit Non non Mais Un moment En plus On peut pas s'arrêter Trop trop longtemps Il fait Non non mais tu t'arrêtes Là 5 minutes On attend que les voitures Elles passent Et Et après Après on remonte On repart Je fais Non non mais moi Moi je m'arrête pas En fait vous voulez descendre ici Vous descendez Après je me barre Et si vous voulez Vous revenez à pied Ou Vous êtes Ou vous attendez A la prochaine navette En fait au début T'es courtôt avec eux Et après quand tu vois Qu'ils te prennent Ils te prennent pour une bille Moi au bout d'un moment J'étais J'ai fait Pareil que j'ai fait l'enfoiré Et je leur ai dit Non non mais c'est simple Si vous voulez pas Si vous voulez pas suivre les règles Vous finissez à pied Et Et donc Il suffit de gueuler un coup Et ça passe Et non c'est vraiment Des connards finis Mais par contre T'es sur la route de service Donc t'es à Une quinzaine de mètres Des voitures Qui tournent à fond Sur le circuit Et c'est là Où tu prends toutes les mesures Qu'une voiture de forme Qu'une voiture de F1 C'est quand même Un truc de fou En plus à l'époque C'était encore les V8 Donc c'était Ce n'est pas autant Autant qu'un V10 Je sais plus C'était V10 ou V8 Peut-être V10 En gros ça faisait du bruit A un moment Ça faisait même tellement de bruit Que j'étais là Mais C'est impressionnant Parce que j'ai l'impression D'avoir les fenêtres ouvertes Les fenêtres ouvertes Donc j'ai ouvert un tout petit peu La fenêtre pour voir Et en fait Non non J'ai eu la fenêtre fermée C'est juste que c'était C'était bien violent V12 Non non C'était pas les V12 Les V12 C'était il y a quand même Très longtemps Il y a eu des V10 Et V8 À l'époque où j'étais là-bas C'était en quoi ? C'était en 2000 C'est quoi le dernier Grand Prix de France A Manicor C'était en 2007 ou 2008 Il me semble que c'était déjà des V8 Mais il n'y avait pas de turbo Donc c'était On entend Le bruit était impressionnant Et à Manicor La particularité C'est qu'en général Les voies de service C'est loin de la piste Dans le sens où il y a quand même Les voies de dégagement Les bacs à sable et tout À côté Mais il y a un endroit V8 à partir de 2006 D'accord Donc c'était Ouais C'était le deuxième Le deuxième V8 C'était la deuxième année Où c'était des V8 Il me semble que c'était 2007 ou 2008 Je ne me rappelle plus exactement Et du coup Ouais À Manicor en fait Il y a un endroit Où le long de la ligne droite Il n'y a pas vraiment De voie de dégagement Sur le côté de la piste Il y a quoi Il y a un mètre Un mètre d'herbe Et Vous avez le mur Et la voie de service derrière Donc j'étais À 2 mètres Des voitures Des F1 qui passaient Et quand elles passent Ça fait un coup de tonnerre À côté C'est rien à voir C'est léger C'était vraiment impressionnant De les voir prendre Pour un fan de F1 C'est une expérience Assez inoubliable De les voir prendre Les virages à fond Comme ça Bon Des voitures tournées À Manicor J'en ai vu quand même Quelques-unes Des voitures de course Vu qu'on était quand même À côté On était à 10 bornes Chaque fois qu'il y avait Un week-end de course On y allait avec les potes Que ce soit voiture Voiture de course Ou moto de course C'était pareil Les voitures de course J'en ai vu des belles J'ai vu J'ai vu des Les GT et compagnie Donc Des Ferraris Des Lamborghini Tout ce qu'on voulait Ça tournait fort Quand tu vois Une Formula 1 après Quand tu Quand t'es habitué À voir des voitures Prendre certains virages Et que tu vois La Formula 1 Prendre des virages après Tu te dis Ah ouais C'est pas pareil en fait Les autres voitures Normalement Elles freinent Là La Formula 1 Non non Elle avance Elle passe Elle passe Elle passe Elle passe Et du coup C'est Une très bonne expérience Ça y est J'ai vu que t'étais arrivé Au garage Té-tap-té 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 Ça fait partie de ces trucs Comme ça De ces expériences Par contre Le fait d'être à côté De manier course C'était quand même C'était quand même La gloire Pour Pour des amateurs De sport auto Comme on était En mois de mars En général Mars-Avril Ça commence On commence à avoir Les essais privés À l'époque Les voitures du Mans Venaient souvent Faire des essais À manier court Je live jusqu'à Bah maintenant On va s'arrêter Je pense Ouais Parce que normalement C'est minuit Mais ouais Là il va être Il va être minuit Alors je te rejoins Alors je te rejoins Doré Et on va mettre On va mettre En live Donc en général Ouais Tu pourras regarder Il y a le programme Kalo si tu veux Sur Il y a le programme De la chaîne Mais en général Là je vais faire des lives Du lundi au jeudi Voir de 22h à minuit Donc demain Il y aura live aussi Je ne sais pas encore Ce que je vais faire Soit du Soit du City of Gangsters Soit du Planet Zoo Demain je pense Donc Ah non mais moi Faut que j'aille Faut que j'aille dormir Enfin pas que j'aille dormir Faut que j'aille bosser après Bigne de rien Ouais je vais dormir Ouais toi qui vas dormir Moi je vais bosser Ouais La Malaisie c'est bien Mais là il est 6h Ah bah je prends Petit dej Normal Je vais bosser Et Tranquillement aller au boulot Pas motivé d'ailleurs Mais bon Parce qu'autre chose Ouais Ah là il est Là il est 6h du match Je pense Il y a 6h de différence En ce moment Il y aura 7h Pour l'heure d'hiver Attends Je prends une photo De ton beau camion Hop On va mettre Le mode photo Ça fera la vignette Mode photo Mode photo Voilà Ouais il y a 6h Des décalages En ce moment On affiche Non Je vais mettre Je vais mettre Je vais se mettre Comme ça Ça peut être pas mal Oui Toutes les rediffusions Seront sur Youtube Donc là La rediffusion De cet épisode là Enfin de ce live là Sera sûrement C'est quoi c'est Samedi Ouais samedi normal Bloquer Et bannir Dory Avant de se coucher Ils bannent les gens Les bons bail Donc ouais Voilà voilà Bah écoutez Je vais quitter la session Pour voir Combien de Combien d'argent On a fait J'ai pas fait Il y a 168 000 Maintenant Ah ouais On a fait 100 000 Et quelqu'un Donc Terminé la session Pourquoi il y a Autant de décalage Alors parce que En fait Les vidéos Je les monte Le week-end Et je les balance Plus tard Ah ouais 102 000 Je monte Les vidéos De toute la semaine Le week-end Et Elles sortent Sur Youtube La semaine Après La semaine Après les lives Je vais enlever La musique Sortent Ouais La semaine Après les lives Et Comme ça Ça me permet D'avoir D'avoir Toujours du contenu Sur Youtube Et de De faire des lives En même temps Je passe De plus en plus Sur live Parce que Justement Ça me Ça me permet D'interagir Avant Ça me permet D'avoir plus D'interaction Genre avec toi Et C'est plus sympa Puis qu'on Fait à peu près La même chose Donc voilà Le programme Des vidéos Enfin le programme Des lives Et en général Je mets à jour Le comment Le samedi Pour la semaine Qui vient Donc semaine prochaine Je sais déjà Qu'on On fera du Factorial Avec Dory Et un autre collègue Monsieur Pim Mercredi Jeudi Prochain Lundi Ça va être City of Gangsters Et mardi Ça va être Planète Zou Donc Planète Zou Sûrement demain Aussi je pense Faut qu'on avance Faut que je finisse Ce zoo Et voilà Comme ça Ça me permettra De faire d'autres trucs Après Mais voilà Donc écoutez Calo Merci encore une fois Merci beaucoup Pour ton sub Pour ton gift Ça fait très très plaisir Et J'espère que Le petit live T'a plu N'hésite pas Rejoindre le discord D'ailleurs Comme ça On pourra Interagir un peu plus Et Et voilà Puis Une bonne nuit A toi Une bonne nuit à toi Dory Bonne nuit à toi aussi Quenz A bientôt Merci pour cette petite session Et on se retrouve Donc Demain soir En live Pour Je sais pas encore Vraiment du Planet Zoo Et Et comment Et voilà Donc Bonne nuit Dory Bonne nuit Bonne nuit à vous tous Bonne Bon visionnage Enfin merci d'avoir regardé la vidéo Merci d'avoir Fait tout Sur Youtube Et on se retrouve Donc très très bientôt En attendant Comme d'habitude Amusez-vous bien Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada